Enfin! Pirater, c'est légal! Radiopirate.com On a jasé pas mal pour la gang du Prime. On a fait un gros deux heures avant de vous parler avec... La gang du Prime est là aussi, mais la gang du Live qui se joigne à nous autres ce lundi. Un peu de pluie. En tout cas, certaines régions ont de la pluie. Je sais pas si c'est le même cas partout où vous êtes. Il y a même du 20, 30, 40 millimètres. Donc, beaucoup moins de feux de forêt. Beaucoup moins de feux de forêt. Beaucoup espéraient qu'on ait des feux de forêt pour pas avoir l'air niaiseux. Parce que l'année passée, on nous avait dit... À partir de maintenant, des feux de forêt vont y avoir tout le temps. Il y en a eu dans le coin des Prairies. Mais les Prairies, c'est un endroit très sec. Il n'y a rien d'anormal d'avoir des feux à Fort McMurray dans ces coins-là au printemps. Alors que c'est des coins très secs. C'est des coins qui ont moins de précipitations que nous. Donc, au printemps, quand l'hiver finit, c'est plus problématique. Mais l'Est, on s'attendait à date à avoir des feux. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Je veux pas dire qu'on n'est pas à l'abri d'une sécheresse de quelques semaines dans les prochaines semaines. Mais je regarde la météo à long terme pour ceux qui sont des amateurs de sécheresse. Moi, j'en suis un, en passant. Donc, moi, je suis un amateur de sécheresse. Et sur mon radar météo, je ne sais pas si celui de Carlos Ramirez nous dit la même chose. Mais sur le mien, il n'y a pas de sécheresse pour les deux prochaines semaines. Ou non, peut-être qu'après, on aura un épisode de feu de forêt. Mais jusqu'à maintenant, c'est un peu décevant pour les gens qui voulaient avoir des feux de forêt. Très décevant pour eux. Dès qu'ils souhaitent ça. Ben oui, il faut avoir raison. Il faut avoir raison. Il faut avoir raison. Il faut dire, oui, oui, la terre brûle. Ça va mal. Il fait chaud. Il faut arrêter les pick-up. Il faut arrêter le pétrole partout. C'est dangereux. Mais pas cette semaine. Pas cette semaine. Pas cette semaine. En tout cas, si on regarde la météo, surtout aujourd'hui, c'est 30-40 millimètres de bannement des régions. Donc, il y a beaucoup de pluie. Mais le sujet du jour, c'est quand même un sujet drôle. J'ai une photo d'un screenshot d'un bulletin de nouvelles de Radio-Canada aujourd'hui, ce matin. Et le bulletin, c'est du camping sans feu de camp. Et là, j'ai Max Truman qui m'écrit. Max, dans les coulisses.com. Max m'écrit. Hostie, je ne suis plus capable. Oui, c'est ça. Mais non, n'importe quoi, ça. Mais vous n'allez être plus capable pour vrai camp. Parce qu'on a jasé un peu dans l'ouverture. J'ai... Moi, de ce temps-là, je rencontre... J'ai beaucoup d'histoires de gens, soit de gens que je connais très bien, ou de gens que je connais par la bande, ou des gens que je ne connais pas du tout, qu'on le sait parce qu'ils sont publics. Mais il y a beaucoup de monde qui souffre. Beaucoup de monde souffre. Les chiffres que nous avons sur l'utilisation de pellules de bonheur, ça nous crée sa terre quand on regarde les stats. Sérieux, c'est vraiment, vraiment... Tu as de la misère à croire... Oui. ... que le Québec, c'est le paradis des preneux de... des preneux de pellules. On est le paradis de ça. Les enfants aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas 5 % de plus. C'est le double par rapport à ce que les autres alentour de nous autres prennent. Donc, c'est un... On a... C'est un mot qui est un mot occidental. Donc, les occidentaux, on a besoin de pellules pour être heureux. On a besoin de choses, de consommer des patentes pour s'évader. Tu me le disais dans le Prime un peu plus tôt, les gens sont très anxieux. Ah oui, l'anxiété, c'est incroyable. Beaucoup. Parlez avec les gens qui opèrent des business. Parlez avec les gens qui travaillent dans différents secteurs, même publics. Et les gens sont psychologiquement très fragiles. Les gens ont besoin de bonheur artificiel. Oui. Beaucoup. Puis, pour les gens sur le live, je n'en ai pas entendu parler parce que je ne vous ai pas parlé de ça. J'en ai parlé sur le Prime la semaine passée. J'ai rencontré quelqu'un que j'aime bien ici. Il me racontait qu'il est arrêté chez moi. Puis, il racontait qu'il fallait que de ce temps-là, il allait à l'hôpital parce qu'il avait des idées suicidaires. Donc, le jour, il le laissait faire ses choses parce qu'il trouvait son bonheur. Mais c'était quand il était seul qu'il avait des idées un peu folles. Et il rentrait à l'hôpital à 9 heures le soir. Puis, ça m'a comme shaké pas mal. Puis, je me suis dit, Colin, c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? Puis là, en fin de semaine, il arrive le gars de golf qui se suicide après une ronde. Un gars de la PGA qui a gagné cette année. Un gars qui a pris sa vie en main. Bon, battait ses démons qui sont la dépression, l'anxiété, etc., etc. Puis, il n'y a pas de société où ça n'arrive pas. Mais avouons qu'on en a beaucoup. Et moi, je me fais un devoir depuis quelque temps d'essayer de vous introduire tranquillement. que si j'étais impliqué, je ne m'impliquerais pas en politique. Ce n'est plus mon temps, moi. C'est le temps de mes enfants. C'est le temps des plus jeunes. C'est eux autres qui savent ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, il y a une chose que les plus jeunes ont, qui n'ont pas vécu, puis on leur en parle. Moi, je me fais un devoir de leur en parler. Ce n'est pas que je veux parler de l'ancien temps, d'avoir l'air de quelqu'un qui est nostalgique. Parce que je ne suis zéro nostalgique. Ce n'est pas en dedans de moi, ça. Sauf que je suis en train de le devenir d'une certaine manière parce que je trouve ça plate que les nouveaux adultes d'aujourd'hui, les gens de 25, de 30 ans, n'ont aucune idée que notre endroit a déjà été une place le fun. Non, ils ne savent pas. Pas trop jeunes pour ça. Et à tous les jours... Ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas vécu ça. Ils ont tellement été élevés là-dedans à se faire enlever une patente. « Ah, tu es sur les réseaux sociaux, tu as 15 ans, ça fait l'affaire de tes parents. » Non, le gouvernement va te décider que tu n'as pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux. Tu te sers de ton téléphone pour faire telle affaire à l'école ou n'importe quoi. « Ah, ils trouvent que c'est too much et que le professeur n'a pas l'autorité pour faire ça par lui-même. » Puis le gouvernement va te décider combien d'heures par jour tu vas passer en tant que jeune sur ton téléphone. Mais ils ont tellement été élevés là-dedans qui sont pour. Parce qu'ils n'ont pas vécu ce que nous, les vieux, on a vécu, c'est-à-dire un Québec libre, comme vous n'avez jamais vu. On riait des autres. On riait des endroits qui étaient réglementés. On riait des endroits qui n'étaient pas sur le party. On riait de tout le monde, incluant les fucking boomers, qui, pas les boomers pirates, mais les boomers qui écoutent Radio-Canada et LCN à longueur de journée. Eux autres, c'était les gens les plus libres. Je ne sais pas ce qui est arrivé à un moment donné. Ils se sont mis à écouter la TV à tour de bras. Et là, maintenant, c'est les plus réglementeux qu'il n'y a pas. En fait, il y a eux qui veulent réglementer tout ce qui bouge. Il y a ceux après les X également, les millennials. Puis même les plus jeunes par après. Oui, oui, go. Les X sont toujours un peu à la défense de la liberté. Mais encore là, encore là, dans une grande quantité de X qui sont en train de devenir des boomers, ces gens-là veulent la même chose. Parce que c'est comme un rendu normal. Or, tu sais que pendant que ça fait le party à Monaco dans des grands bateaux avec de la bouffe à profusion, des bulles à mettre tout le monde sous, puis etc. Il y a-tu de l'argent dans le port de Monaco? C'est incroyable. Pendant que les gens ailleurs dans le monde vivent, toi, tu vas te priver. Oui. Tu vas faire comme Jeff la semaine passée à manger son yogourt à tempête avec... Parce qu'on avait une petite boîte déjeuner pour amener dans le kite. Et il y avait une petite cuillère de bois. Pas de plastique. Interdit. Comment ça nous est arrivé, ça, de ne plus avoir de plaisir à manger un simple yogourt? Comment on a pu permettre que même manger un yogourt avec une petite cuillère de plastique, même ça, ce n'est plus permis? Êtes-vous surpris que vous allez aller dans des campings et qu'il n'y aura pas de feu de camp? C'est ça. Les gens se réveillent, là. Les gens allument là, là. Ah oui! Là, on allume. Hey, c'est donc bien plate. Christ, c'est une règle par jour. C'est une règle et une taxe par jour de plus, ici. Je me fous un peu de la droite. Je me fous un peu de la gauche. Je me fous un peu de ce que PSPP nous parle. Je me fous même d'une certaine... En fait, je me fous de tout ce qui nous parle. Je me fous de tout, 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 tout ce qui nous parle. Sauf qu'il y a une chose qui a uni le Québec pendant plusieurs décennies. Tu l'as dit. Après la guerre, il y a eu une explosion de paquets d'affaires. Mélangé à ce qu'on appelle... Une explosion aussi du nombre d'enfants. C'est ça, les boomers sont très nombreux parce qu'ils portent leur nom. Le baby boom, justement, d'après-guerre. Et là, t'as beaucoup de monde. T'as des assez grosses familles. Parce qu'il y a eu un genre de break un peu pendant la guerre aussi. Je parle du point de vue des enfants. Là, la fin, c'est qu'il y avait comme tout à bâtir parce que... Mais il était excité. Ben oui, il était excité. Il était excité. Ils viennent d'arriver. Ils ont eu peur de mourir. Ils ont eu peur que cette guerre-là finisse par ne plus finir et qu'il ne reste plus rien de bout. Et là, ça a fini. Et c'était l'effervescence. T'as regardé le film Grease, là. Ça donne un peu le feeling de l'après-guerre. Voilà. Donc, ces années-là, Grease. Les années 70. Les années 70. Woodstock. Tout le monde, on fume des joints, on fume du H. Les gens, on sort la quéquette, on met ça partout. La révolution sexuelle. Ben voilà. Après ça, les années 80. Après ça... Les Beatles. Oui. Les Rolling Stones. Toute la gang qui était à Woodstock. Ça a été une révolution. Révolution. Une révolution. Les années 80. Pendant qu'on était dans les années 80, on pensait qu'il y avait un bout un peu quétaine et un peu matérialiste, puis un peu flash, etc. Oui, c'est vrai. Le début des années 90 aussi. Donc, le milieu des années 90. Mais là, t'as le mur qui est tombé. La fin du communisme. Exact. Donc, la fin de la guerre froide. La libération de plusieurs pays. Du communisme. Non, il y avait un mood vraiment positif. On était sur une lancée. Non, non, c'est incroyable. On avait... On était bien. On était bien. On était bien. Les vedettes, c'était pas les astis de politiciens. Mais voilà. Il y avait des vraies vedettes. Dans toutes sortes de... Dans toutes sortes de domaines. C'est ça. Il y avait des vraies vedettes. Les astis de politiciens, c'était des serviteurs qui faisaient des jobs plates. OK? C'était ça, des politiciens. Là, aujourd'hui, c'est rendu les vedettes. Puis les vedettes, les autres, ils veulent avoir des hits à tous les jours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 20 ans? Ils sont là juste pour vous écoeurer. Ils sont là pour nous enlever le bonheur. Le monde file pas. Le monde en a plein le casse de toutes les astis de règles qui nous amènent. Le monde en a plein le cul, en fait. Pire que le plein de casse, c'est plein le cul. Peu importe vous êtes qui. Tu sais, j'ai pas entendu ça en fin de semaine. Il y avait plein de monde réuni en fin de semaine. J'ai vu que les journalistes se sont attardés beaucoup avec AQS. Mais il y avait les libéraux aussi, les libéraux qui sont plus longs d'eux-mêmes. Il y avait la gang de la CAQ réunie quelque part à Saint-Hyacinthe. Mais je vois plein d'affaires. À chaque fois que les autres parlent, c'est toujours pour vous... Ah, ça prendrait une taxe. Ah, faudrait leur enlever telle affaire. Là, le premier ministre, il a dit, vous allez voir que je vais arriver puis que je vais émater les réseaux sociaux. Je vois les... C'est des pushers de... Je sais pas, des pushers virtuels. On peut aimer ça parce que les réseaux sociaux, c'était la seule résistance pendant la COVID. C'est la seule résistance en ce moment sur toute la folie des changements climatiques. Elle est sur les réseaux sociaux. Ça les énerve. J'aimerais ça qu'il n'y ait pas de réseaux sociaux parce qu'il y aurait juste les partenaires des médias qui sont toutes à gagou, gagui, gagui, gagou avec les mêmes affaires que d'habitude, peu importe le sujet, toujours en train de licher le cul des politiciens. Donc, les réseaux sociaux, c'est à bannir. Mais quand ce n'est pas les réseaux sociaux, ça va être d'autres choses. Là, c'est les feux de camp. C'est ça. Parce qu'il y a du monde qui vont dans des campings et que c'est dangereux pour eux autres parce qu'ils ont des problèmes respiratoires. Imaginez-vous. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça, c'est l'affaire la pique cave. Mais qu'est-ce que c'est au fond de ça? C'est le désir et la volonté de mener vos vies 24 heures sur 24 sur tout ce que vous aimez. OK? C'est ça la seule affaire. Est-ce que, à un moment donné, le monde en aura assez? Est-ce que le monde, à un moment donné, va dire « Énouf, énouf! » Il n'y a pas juste les pirates, à un moment donné, qui vont essayer de brosser la patente puis essayer de réveiller du monde. Le monde... Ceux qui sont complètement omnibulés par la presse, par les médias, par les politicos, vous n'allez pas allumer, à un moment donné? Max Truman m'écrit. Il y en a plein de culs. D'autres sur les réseaux sociaux en ont plein de culs. Mais c'est du quoi? C'est encore les mêmes qui voient ça depuis des années. Ils le voient, eux. C'est juste une affaire de plus. Ils trouvent tellement ça cave qui sont crampés de rire. Mais les millions d'autres sont où? Ils vont accepter ça. Demandez-vous pas pourquoi vous êtes... Qu'est-ce que j'ai? J'ai le mal de vivre. Le gars de la CEPAC arrive. Le gars de la CEPAC arrive, puis il dit « Faites un feu. » « Fuck you. » Qu'est-ce que je dise de plus? C'est ça? À un moment donné, il faut dire non. C'est tout. C'est tout. Je veux juste vous dire une affaire. Il y en a qui écrivent. « Ouais, mais moi, je n'irai plus dans le camping. C'est pour ça que je me suis acheté un chalet et une place dans le bois où je ne veux rien savoir. » Je vais vous dire une affaire. Vous autres non plus, vous n'êtes pas à l'abri. Non, non. Ils vont venir un jour te voir. C'est arrivé. L'année passée, l'année passée, alors qu'il y avait des feux à certains endroits où il ne tombait pas d'eau et que où on est ici, il mouillait depuis une semaine et qu'il y avait une interdiction de feu à ciel ouvert qui n'avait aucun crise de rapport sur la région où on était alors qu'il mouillait puis tout était en bouette, bien, j'ai un voisin pirate qui a fait un feu. Et les pompiers sont arrivés. Donc, il y a quelqu'un qui a porté plainte. Les pompiers... Le gars, là... Les pompiers. Il n'y a pas une bâtisse à rien alentour. Il y a probablement des milliards de gallons d'eau dans le fleuve à côté pour atteindre son feu et sa berge. Il y a un pit de feu sur la berge. Et les pompiers sont arrivés puis il y a une couple de pompiers qui trouvaient sa cave. Mais celui qui est en charge n'a pas de bonne humeur. Non, 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 il ne faut pas rire de ça. C'est quoi votre... Oui, il contrôle vos vies de même. Vous n'en tirerez pas. Vous n'en tirerez pas. Ils vont réussir à contrôler vos vies 24 heures sur 24. Demandez-vous pourquoi en Occident puis particulièrement au Québec, les gens consomment autant de pilules. Demandez-vous pourquoi les gens... Les gens... On manque de fun. Y'a-tu quelqu'un qui peut me promettre du fun? Laissez-moi tranquille avec... Laissez-moi tranquille avec votre histoire de souveraineté, de patente verte, de patente de ci, de patente... Y'a-tu quelqu'un... Puis même droite-gauche chante, extrême-gauche... Laissez-moi tranquille. Y'a-tu quelqu'un qui est capable de me dire, à partir d'aujourd'hui, on remet du fun dans la place. Y'a-t-il va y avoir des feux à ciel ouvert. On va y avoir un feu de la Saint-Jean. Si y'en a un qui tombe dedans parce qu'il est trop saoul, so bit! On n'empêchera pas de faire un feu pour 50 000 personnes parce qu'il y a un cave qui s'est crissé dedans. Non, non! Le feu must go on à trois ans. Puis on fait un party puis ça finit à 4 heures du matin. Non, non, non! Y'a un gars qui se tire d'un feu à Saint-Jean. Qu'est-ce qui arrive? Y'a plus de feu. Y'a plus de feu à Saint-Jean. Ah, puis y'a des gens qui ont pris un coup qui fêtaient jusqu'à 3-4 heures du matin. Ça faisait du bruit en Hauteville. Qu'est-ce qu'on fait? Le party finit à 10 heures puis on met des artistes qu'on est sûrs qu'il n'y aura pas de party. Il n'y a pas non plus de party. Et y'a plus de party. Non, c'est fini. Merci à la baume. Ils ont tué à Saint-Jean. Ben oui, ils ont tué à Saint-Jean, man. Ils ont tué à Saint-Jean. Ils démolissent tout ce qu'il y a de fun. Un jour, on va comprendre cette patente-là. On est là, nous autres les pirates. On passe toujours pour les déranger de la gang. On est les... C'est nous autres qui en a plein le cul de la police du fun. La police du fun a pris le contrôle de la place depuis à peu près 20 ans. À tous les jours, on nous enlève du fun. Enough is enough. Enough is enough. Vous devez commencer à aller... Faut aller jusqu'à les insulter. À chaque fois que quelqu'un veut vous enlever un bout de votre vie que vous aimez. Hein? Oh là... Mais c'est drôle, c'est drôle, Jeff, parce que même la gauche, même les gauchistes, les verdoyens, puis ça gagne là, OK? Ils se mangent entre eux autres tellement que... Avec l'histoire de casque à vélo. Oh! Ça, c'est comique. Bon, un autre règle. C'est quoi la règle? Non, non, c'est cool. Ben, la règle, c'est que quand tu loues un Bixi, faut que tu te mettes un casque. Là, la police de Montréal, elle donne des contraventions à du monde podcast. Oh! La police donne des contraventions à du monde podcast? Oui. C'est quoi le rapport? Non, parce que ça te prend un casque quand tu as un vélo électrique Bixi. Ben, oui, c'est quoi? Ça porte de où, ça? C'est le règlement de... Je ne sais pas trop quoi. Mais non, c'est la ville. Voyons. Ça doit être la ville. Chris, on a fait du vélo toute notre vie, pas de casque. Si des gens veulent mettre un casque, se protéger parce qu'ils ont peur de tomber et de se faire mal au coco, moi, j'en mets un casque. Je fais du vélo, j'en mets un casque. Mais de temps en temps, je n'ai pas de casque. De temps en temps, je me mets une calotte. Bon. Je roule un peu vite avec mon affaire. Mais de temps en temps, ça ne me tente pas. Là, tu viens de me dire que je suis obligé d'avoir un casque? Non. C'est un Bixi. Bixi à Montréal. Juste Bixi. J'imagine que ça doit être un nouveau... Des vélos partage. Nouveau règlement de la ville, j'imagine. Wow! Mais là, moi, je vais t'en faire une prédiction, moi. Qu'est-ce? Dernière prédiction. J'espère qu'elle est le fun. Non. Arrête. Les... Comment on appelle ça dans les... Voyons. Les trottinettes? Les trottinettes électriques. Non, pas de ça. Non, non, mais les trottinettes électriques, il y en a partout, là. Il n'y en aura pas de ça. À Québec, il y en a plein, là. Là, ils vont réglementer ça, là. Check bien ça allait, là. Là, ils vont faire de quoi avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils vont faire de quoi avec ça. Parce que là, il y en a trop et il y en a partout. Puis comme c'est là, ils n'ont pas réglementé. Ils n'ont pas rien fait encore. Il va y en avoir partout. C'est-tu compliqué de faire du Airbnb au Québec? Oui, c'est compliqué. OK. C'est-tu compliqué de faire du Uber au Québec? C'est compliqué. C'est-tu compliqué ailleurs de faire de la trottinette? Vous l'avez fait en Espagne, toi et deux? Ben oui. C'est-tu compliqué en Espagne? C'est pas compliqué du tout. Ici, ça va être compliqué. Ici, ça va être très, très compliqué. C'était tellement pas compliqué en Espagne qu'en tant que Québécois, on cherchait la réglementation. On s'est dit, ça doit être réglementé. On est tellement habitués. Il n'y avait aucune réglementation. Wow. Non, tu te loues un... Tu vas sur une application, tu débordes ta patente. Tu débordes. Tu débordes ça, tu pars. On a même arrêté un policier. Oui. Un policier nous dit, il n'y a pas de réglement. Incroyable. Amusez-vous. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Aujourd'hui, exceptionnellement, et sur le Prime également, on a Réjean Tremblay, qui est stand-by, parce que Réjean ne pouvait pas de demain. Donc, on fait ça pour débuter la semaine avec Reg, qui a eu un gros week-end à Shawinigan. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Faites partie de l'invasion. Radio Pirate.com. Radio Pirate. Pirate. 100%. 100%. Pirate. La chronique de Réjean Tremblay vous est présentée par les sources Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir. Mets-en partout. Oui. Exceptionnellement, on a notre chum Réjean qui est là au début de semaine, parce que tu promets que demain, il y a quelque chose, mais il garde bien content, parce que je sais que tu as eu un gros week-end, Reg. Puis, c'est intéressant de vous entendre parler, toi puis Jerry, parce que je sais que la semaine, je pense que c'est la semaine prochaine, tu vas venir. C'est cette semaine. Cette semaine. Demain. Demain, le réveil est à 4h30. Demain, le réveil est à 4h30 puis on commence à rouler à 5h15. À 7h30, à 7h30, m'entendre, m'entendre vers 8h30, je me mets en Messenger avec Jerry, puis je vais y faire entendre en direct du Metropolitan Opera quand Lesson d'Orma va commencer au début du troisième acte. Oui. Dans la rouette. Non, il devrait être 9h30. Où tu couches à New York? Tu couches-tu au New Jersey ou tu es carrément downtown? On va à Park Central Hotel. OK. C'est juste en face de Carnegie Hall. OK. Puis, si tu t'y prends à l'avance, la chambre nous coûte 225 US. C'est très bon. Pour New York? Très bon. À chaque fois qu'on était à New York, on a été justement, on reste dans le coin de Times Square. Il y a des superbes beaux hôtels. Puis, tu réussis toujours, effectivement, à avoir un deal, pas pire. Puis, ça ne te donne rien de tout donner. Tu sais, on y va pour être à New York. On ne va pas être à New York. On ne va pas là pour la suite. Non. À New York, peut-être, tu es déjà allé. Je pense que c'est juste, c'est devant le Madison Square Garden de la rue Transversale. Je pense que c'est l'Embassy Suites. Tu sais, tu as la petite cuisinette. Parce que déjeuner à l'hôtel à New York, il faut que le monde s'habitue. C'est 30-35 piastres US pour une dose. Oui, c'est ça. Oui. Vaut mieux marcher trois minutes qu'il y a toujours un coin à bagel. Oui. C'est ça. Moi, c'est ça. C'est une meilleure affaire. Il y a plein de petits dépanneurs et plein de stuff. Je commence à être inquiète. Zach a fait la liste de ce qu'il fallait voir. Oh. Ce n'est pas ce qu'il faut voir qui me fait peur. J'ai fait le calcul. À vitesse que lui marche, moi, je m'arrivais le lendemain à la place. Oui. C'est ça. À New York, on marche beaucoup. Et qu'on marche. Et beau. Il faut aller voir Wall Street. Il faut aller voir... Hé, ça doit faire, je ne sais pas, 50 fois que je vais à New York. Peut-être plus. Je n'ai jamais vu la Statue de la Liberté. Oh. Oui, mais moi, je vais te conseiller de quoi, Réjean? Ne monte pas dedans pour rien. Non, non, non. Ben, voyons donc. Non, mais moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Là, j'ai fait, voyons. À un moment donné, je suis rendu en rouge. Qu'est-ce que je fais là? Ça ne donne rien de monter là-dedans. Ça ne donne absolument rien. Mais le parc autour est super beau. Oui, c'est sûr. En tout cas. La vue sur la ville est... Je pense qu'il va me traîner. Tu sais, les petites chaises de producteurs pliantes. Oui, ben oui. Je donnerai une tape au boule en passant pour qu'on ait de la bonne... On tape ses boules? Non, non, le boule... Ah, oui. Les taureaux. Les taureaux pour qu'on ait... Oui, OK. La bourse, la bourse, c'est encore mieux. Oui, oui, tu vas y flatter. Oui, tu vas y flatter. Oui, je dirais que depuis un mois, la bourse, c'est pas trop sur quel pied danser. Et dans ce temps-là, c'est toujours angoissant. Voilà. Oui, exact. Hé, là, c'est quoi le spectacle? Tu me dis, c'était... C'est quoi la patente que tu as envoyée? C'est Turando, tu vas voir. Turando de Puccini. OK. Et non pas Puccini, où j'ai passé la fin de semaine. Remarque l'élégance de ce lien pour maintenant parler de Shawinigan. Oui. C'est ton Puccini? Oui, c'est-à-dire, on est à l'hôtel Énergie, qui est l'ancienne auberge des gouverneurs. Oui. Je dirais que... C'est correct, là, mais... On sent que... Il a besoin d'amour. Ça a besoin d'amour, puis Shawinigan a besoin d'amour. Tu sais, c'est des détails. À un moment donné, il fallait que j'ajoute du AdBlue dans la Audi, puis je suis allé au concessionnaire à Trois-Rivières. C'est rare que tu rentres... Le magazine... C'est le même modèle Audi partout au Canada, puis aux États-Unis, les garages. Mais j'ai vu deux voitures dans le département du service, puis il n'y avait personne dans le département des ventes, puis c'était tranquille. Oui. Et ça commence à faire mal, là. Tu sais, t'achètes une Audi à 80 000, à 7-8 % d'intérêt. Tu sais, ça gonfle les prix au mois, mettons. Oui. En tout cas, mais j'ai trouvé ça, moi. Puis évidemment, il y a... Le restaurant de l'hôtel, c'est le Pacini. La plus grosse différence, un café, puis deux toasts que tu te fais toi-même, que ça prend 10 minutes, là, tu sais, il y a une espèce de faux gris. Tu sais, avec le pourboire, puis ça fait 9 piastres 50. Ça fait 7 piastres et demie pour les deux toasts. Oui. Mais à un moment donné, on est... Ils sont en train de nous conditionner. Tu ne poses plus de questions. Tu dis, coudonc, calvaire, comment tu es peint tes deux tranches de pain? Oui. On l'a accepté. On l'a accepté à patente. Oui. On est en train d'accepter. Oui. Puis les autres, ils pensent que par magie, ça va comme disparaître dans le sens que les prix ne disparaîtront pas, mais vos salaires vont augmenter beaucoup. Oui, mais là, moi, dans 10 ans... Ça aussi, ça va finir. Oui. En tout cas. Oui. Donc, tu trouvais que ça manquait un peu de... Ça manquait un peu de... Bien, Shawinigan, c'est adorable, là, pour s'entendre. Tu sais, c'est une ville... Bien, je l'ai déjà dit, c'est le plan directeur de la ville de New York. Ça a été construit pour 250 000 habitants à cause de l'électricité. Il n'y avait pas prévu la nationalisation et Hydro-Québec en 1962. Ça fait que là, la Shawinigan Power, ils ont cessé de rêver. Pourquoi tu penses que l'hôtel de ville de Shawinigan est aussi gros que l'hôtel de ville de Québec? Oui. Parce que ça a été construit pour 250 000 habitants. Puis quand tu marches dans Shawinigan, tu as la Fifth Avenue, la cinquième, tu as la quatrième, tu as la troisième, tu as Riverside, puis le Central Park, le Parc Central. Oui. C'est le même plan d'urbanisme que New York. Ça, tu as pensé dans quelle année quand ils ont passé ça de même, c'était quoi à peu près? À peu près 1945-50. OK. Donc, les autres, ils voyaient à cause du courant, ils voyaient qu'il y a beaucoup de monde à l'électricité. ben, on pensait que Cécile, moi, à l'époque, Cécile, quand j'allais là pour le Progrès Dimanche, parce que Progrès Dimanche était vendu jusqu'à Cécile, fait qu'au moins une fois par année, tu sais, j'allais faire une tournée de la rue Lourde, le boulevard Lourde, puis à Cécile, j'ai tout fait ça, parce que Progrès Dimanche vendait des copies, puis ils voulaient vendre de la pub également à Cécile. Oui. Mais Cécile, en 1905, 60 et... quand j'allais là, 70 et 10, 71, 70 et 12, pour eux autres, en 80-85, il devait y avoir 80 000 personnes. Hum. Puis à un moment donné, le prix du fer, tu te rappelles, ça a cassé brut. Oui. Ça a été crassé bien. Ils ont fermé Schifferville, ils ont fermé des... C'était quoi les villes qu'il y avait du fer au nord de Cécile? Fermont, je pense. Fermont, c'est ça. Ils ont fermé les villes. Fait que Cécile, aujourd'hui, ça doit avoir quoi? 35 000, 40 000 personnes, max. C'est vrai. Capotez, ça, hein? Ça fait drôle, hein? Oui. C'est là que tu vois que tu dépends des ressources naturelles plus qu'on pense. Oui, vraiment, vraiment. Vraiment. Hé, Cécile, quand t'arrives là... T'es arrivé à Bellecomo, tu penses que t'es arrivé? Non. Ben, Christy Tso. Non, non, deux heures, deux heures et demi plus tard. Non, non, là, ça commence. Oui. Puis tu sais, mets tout ça... Il y a 24 000 personnes dans cette île. 24 000? 24 000. Ça a baissé, il y en avait 30 quand j'allais là. Puis tu sais, tu roules, tu sais, Godbout, il y a un village qui s'appelle Godbout, entre les deux, là. Oh, oui. Bon, ben, il y a une plage, là. Ça a au moins 35, 40 kilomètres de long. Hum. Mais l'eau est à 4 degrés. Mais c'est ça qu'on pense. Tu mets la même plage, tu la descends à hauteur de New York, puis les terrains vont se vendre 4 millions chacun. Exact. Ben oui. C'est ça, c'est ça. Tu sais, Bonaventure, on n'est pas contre. Bonaventure, puis Maria, en Gaspésie, c'est la même, c'est la même affaire que la promenade des Anglais à Cannes. À Cannes, tu achètes un terrain de 3 millions. À Bonaventure, je ne suis pas sûr que c'est en haut de 100 000. En le cas, la gang de Monaco en fin de semaine avec le Grand Prix de Monaco, je peux regarder les images. La sobriété, puis les... On va faire attention. Est-ce que nous autres faisons le camp pour l'histoire de Green? Nous autres, ils n'ont pas l'air à prendre tout, là. Les bateaux de 250 pieds à 250 millions, le bateau, je veux dire. Est-ce que nous autres qui est en train de se limiter dans nos affaires à manger des affaires... Tu sais, moi, j'ai mangé, c'est pour ça que je disais cette semaine, j'ai mangé un yogourt avec une cuillère de bois. Moi, c'est affreux pour moi. Il y en a qui, ça ne lui dérange pas. Moi, ça me dérange énormément. C'est rude sur la langue. Ça reste humide. Ça t'enlève le goût de manger. Ça t'enlève le goût de manger. Là, tu vois, pas partout dans le monde, c'est la grosse vie. Oui, donc, il n'y a rien qui change. Nous autres, on est là pour s'auto-infliger une discipline que personne ne fait ailleurs alors qu'on est probablement ceux qui polluent le moins, ceux qui font le plus attention naturellement par ce qu'on a à l'entour de nous autres, parce qu'on utilise comme énergie, etc. Mais c'est nous autres qui s'auto-flagellent de même. C'est quand même fou. Moi, je pense que c'est une bonne façon. Dans la vie, tes soins, c'est la sobriété volontaire ou tes pauvres. Mais là, tu vas être pauvre, mais ils vont te faire croire que c'est la sobriété volontaire. Exact. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas parce que moi, je suis trop vieux. La sobriété volontaire, si je la fais, je ne la ferai pas longtemps et je la ferai volontairement. Mais en réalité, en réalité, ça reste que c'est ça. Gérer, tu es à la limite. En bas de gérer, tes filles, toi, s'ils vivent à Québec, ça va être quoi? Ça va être la sobriété volontaire parce que la société va être pauvre. Oui, raison. Ils vont finir par y arriver. C'est bien parti. Très bien parti. Vraiment. J'ai une question pour toi avant que tu me parles de Shawinigan. L'histoire de... Parce que cette semaine, je suis tombé sur un vidéo de Rick Beato qui est un producteur en Georgie à Atlanta qui a fait beaucoup de band puis lui, c'est une grosse star sur YouTube pour parler de musique. Puis, il a fait la comparaison entre Taylor Swift et les Beatles. Et lui, il dit un peu, arrêtez ça tout de suite. il n'y a pas aucune comparaison possible. Il y a peut-être une comparaison de elle avec les moyens qu'elle a aujourd'hui, les réseaux sociaux, son impact d'une certaine manière sur comment se vendre. Ça, c'est sûr que c'est une business incroyable qu'on n'a jamais vue, même plus gros que les Beatles. Mais son impact sur la culture, son impact sur comment quatre musiciens qui travaillaient ensemble dans un studio alors qu'elle travaille avec des producteurs, des gens qui écrivent des tunes entre les gars de Wright Said Fred, les deux frères qui font beaucoup de tunes pour elle. Puis là, il faisait jouer sans qu'elle se joue, sans qu'elle la chante. Les bouts qui sont tout le temps des bouts, c'est comme des dix secondes répétées, répétées, répétées. Donc, c'est très, très simple comme musique. Puis là, il faisait, il comparait la création des Beatles avec les trois gars qui écrivaient George, Paul puis Ringo. Paul qui travaillait très, très fort. Non, pas Ringo. Pas Ringo. George, John, les trois, c'est ça, c'est Paul, George et John qui... C'est ça? McCartney, Lennon, Harrison. Là, il comparait puis il disait, non, non, arrêtez ça tout de suite. Toi qui es un maniaque d'Elvis, tu mets Elvis où là-dedans? Tu sais, dans le melting pot de... Parce que... Oui, mais Elvis n'a jamais composé. Non, c'est ça. C'est pour ça que je te pose la question. Elvis est lui-même un melting pot. C'est probablement le melting pot parfait d'un melting pot de culture. mais je ne sais pas si tu es allé dans ce coin-là de Memphis. As-tu passé par là Non, c'est mon prochain, c'est ma prochaine place. Bon, parce qu'on le fait nous autres. Pour mon 80e, on part avec Zach puis Julie en moto. Puis on va à Nashville, la ville du country. Après ça, on va... Le 24, on est pour ma fête à Memphis, la ville du Blues. Après ça, le lendemain, on va coucher à New Orleans, la ville du Jazz. Mais Elvis, il est né à tout Pellot, au sud de Memphis, dans les effluves de Nouvelle-Orléans, le Dix-Hélène, le country, mur à mur puis le Blues partout. Plus, quand ils sont arrivés à Memphis, le gospel, on oublie ça, nous autres. Ben oui. Tu sais... Oui, parce que lui, il a emprunté beaucoup au gospel. Il a emprunté beaucoup à la musique noire. Elvis chantait même les blues qu'il reprend. Souvent, il y a comme un chœur pour appuyer. Ça, tous les chœurs, ça vient évidemment du gospel, ça. Rentrer en trance, c'est pas les bluesmen. Je n'ai jamais vu B.B. King en trance. Mais dans les grandes soirées de gospel, quand les gens sont debout puis que Dieu, l'âme de Dieu, les pénètre, ben tu as vu ça souvent... Oui, il en shake, il shake. Ah, d'un bout à l'autre. Des fois, il shakait un peu, il était comme en trance. En trance. Et plus il a vieilli, plus le country, c'est Memphis, c'est drôle, je te souhaite d'y aller Jeff, puis Jerry, puis les autres. À Memphis, tu sais la chanson de Memphis, Tennessee de Chuck Berry, quand il dit Way Across the Bridge. Mais à Memphis, c'est Tennessee. L'autre bord du pont, c'est l'Arkansas. Oui. Puis là, c'était un autre musique. Mais quand Elvis, il a grandi, il n'y avait pas de TV, c'était la radio. Donc là, tu avais les radios de Memphis, c'était du blues, puis tu avais les radios de l'Arkansas, puis d'Alabama, il y avait plus, il y avait du country. Nashville, c'est 4 heures de route. En moto, c'est 4 heures, 3 heures en moto, Nashville. Mais tu sais, les ondes, ça se promenait. Il a grandi là-dedans. Les Beatles, moi, je pense que les Beatles, c'est les plus grands créateurs, je dirais. Pour moi, les Beatles, ça a quelque chose de Mozart. Mais c'est plus, c'est plus international aussi. Ah oui. Elvis, il n'y a pas fait de tour à l'international. Non, voyons donc, toi. Non, Elvis. Elvis, toute la culture américaine, la conquête... Ah non, je te parle de tour, de tour. de tour. Ben non, le colonel ne pouvait pas sortir. C'est ça. Il est allé à Vancouver, puis à Ottawa. Je pense qu'Elvis a trois shows au Canada, puis le reste, c'est tous aux États-Unis. Oui, c'est ça. Il n'est jamais sorti des États-Unis, Elvis. Je ne dis pas que sa musique n'a pas transcendé, mais je veux dire, c'est un gars qui n'a pas fait de tour à l'international. lui, non, parce qu'à cause du colonel Parker, c'était un immigrant, illégal. S'il sortait une fois, il n'est pas pu rentrer. Non, c'est un gros... Puis, hey, moi, là, ce n'est pas le but de l'émission, mais quand je suis allé faire Céline, puis René, Angélil, à Las Vegas, c'est moi qui étais là pour la presse, pour, je ne sais pas c'était quoi, souligner les 25 ans de Céline, ou bien son deuxième show, son retour, pas de quoi. Parce que René était fâché après la presse parce que Ronald King avait toujours Céline et René dans ses deux péruches, ses deux péruches, Céline et René. Puis là, il... Puis René, il était fragile, on va se le dire. Oh, il était sensible. Oh, il était sensible. Et la presse, je vais t'en compter des histoires que c'est incroyable. La presse, pour Guy Crevier, pour Amadoué René, là, il avait fait faire toute la collection des articles publiés sur Céline dans la presse, dans des grands livres avec des scrapbooks publiés, avec des éditions en cuir, avec des lettres en tort. On me l'a dit, regarde, on t'en fait de bons articles, les voici. Là, il est allé livrer ça à Las Vegas, René dit, regarde tes hosties de péruches. À un moment donné, ils ont dit, ils l'ont contacté, puis ça s'appelait Philly, c'est la mère de, la mère de, comment est-ce que ça se dit, la grand-mère de Raphaël Germain, qui est à la presse, Francine Chaloux, qui était sa directrice de marketing, elle l'a contactée, elle dit, la presse, il serait prêt à envoyer Réjean. Le gars, il dit, ouais, si c'est Réjean, c'est pas pareil. Je suis parti, c'est-à-dire comment ça marche dans la vie, on est débarqué de l'avion, il y avait un gars avec une pancarte, Mr. Tremblay. et la limousine m'attendait, parce que je suis arrivé au Caesars, et là, j'ai passé quatre jours avec eux autres. Céline, j'ai eu accès évidemment à elle après un show dans sa loge, puis là, elle se mettait les pieds sur une espèce de tabouret avec des sacs de glace, parce que la maudite scène pour Céline, elle était penchée. dans la clienzone. Oui, elle se massacrait les genoux là-dessus, puis à un moment donné, en tout cas, René, demain, il dit, on va faire la vraie entrevue, Rich, c'est parfait. Fait qu'il dit, on va faire ça sur le bord de la piscine, il dit, Christy, il fait 100 degrés. Non, il fait monter une tente sur le bord de la piscine du Caesars, une tente climatisée. Je l'ai pensé et je n'ai pas osé le dire. Et là, on rentre dans la tente, puis il est là avec deux, trois, avec son fils, puis je ne sais pas, quelqu'un, non, il est là avec son fils, Patrick. Puis l'entrevue avec Céline a déjà été faite, mais là, on rentre là-dedans, là, il y a des plats de fruits, et je dis, ben voyons donc. Là, le gars amène les fruits, tout est beau, fait qu'il dit, tu mets ça sur le bill, là, il sort un 100 piastres, juste pour le type. Oui, 100 piastres pour le type. Hé, le gars, tu penses-tu qu'il y a le service, toi? Ah oui, on va arriver au colonel, fait que là, je fais une entrevue avec, puis j'ai dit, t'as connu le colonel Parker? Ben, il dit, oui, bien sûr que je l'ai connu, il était toujours dans le casino, mais il dit, c'est une des grandes déceptions de ma vie. Ouais. Parce que t'as remarqué qu'il s'est inspiré d'Elvis. Elvis, le colonel, il a fait sauter le nom de famille. Partout, dans le reste de la planète, c'est Elvis. Ouais. Et Presley, c'est quoi Céline? Céline? Ouais. Le Dion, il a sauté. Oui, c'est vrai. Ben ouais. Puis là, il m'expliquait, puis après ça, il l'a ramené à Vegas, fait qu'il dit, moi, j'ai dit Céline, c'est à Vegas, Le Monde va venir voir Céline, c'est pas Céline, il va aller voir Le Monde. Fait qu'elle a, tu sais, comment est-ce qu'il avait négocié en 5... Mais là, le colonel, il dit, tu sais, j'allais des fois passer une couple d'heures avec, il dit, il m'a jamais parlé de son artiste. Il me parlait tout le temps d'argent, d'argent, d'argent. tel contrat, j'ai fourré un tel, j'ai fourré un autre. Puis là, il dit, j'ai réalisé à un moment donné, il aimait pas son artiste. Ouais. C'est un peu ce qu'on manque dans le film, le dernier. Ouais. 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 Mais ça, là, ben, l'histoire du film, je te le dis, René Angélil, dans le fond, c'est ça qui m'a conté. Il dit, puis là, il dit, il dit, je me suis dit, en tout cas, moi, Céline, je l'aime, c'est ma femme, au moins ça, ça n'arrivera pas avec elle. Fait que, ben ça, tu sais, t'es journaliste, pis là, je lui ai demandé, Ça m'a fait extraordinaire, ça. J'ai dit, Brian Epstein, lui, je sais pas, mais ça fait qu'il l'avait connu, c'était le gérant, il est mort, suicidé, je pense, Le gérant des Beatles, Brian Epstein. Je sais pas s'il est suicidé, check ça, ça va. Fait que, il l'a tue connu? Oui, mais je sais pas en quel cirque, mais je pense, il me semble que Brian Epstein est mort assez vite, mais lui, il me dit, ce que lui a eu, le génie qu'il a eu, c'est de pas s'occuper de leur musique. Lui, il a pas essayé de les contrôler. Non. Il nous a laissé créer, pis c'est d'occuper tout le reste à l'entour. Ouais, mais tu sais, mais lui, les Beatles, regarde le lien, qu'est-ce qu'ils faisaient, René Angelil, au Québec? Comment ça s'appelait, leur groupe? C'était les Baronnets. Les Baronnets. Pis c'était quoi leur premier grand succès? C'est fou, mais c'est tout. Ben ouais, une chanson... Toutes les chansons des Beatles, pis ils se coiffaient comme les Beatles. T'sais, la vie, c'est tabarouette. On parle d'overdose. Hein? Overdose. En quelle année? Un peu, un peu. Il prenait beaucoup de stuff. Il est mort le 27 août sur les sept. Donc, il l'a pas connu. Il m'en a parlé, mais il l'avait pas connu. Deux semaines après que je sois venu au monde. Hein? Oui. Deux semaines après que je sois venu au monde. Donc, moi, je l'ai pas connu non plus. Non, OK, tout est correct. Mais tu sais, comment... J'ai oublié la dernière histoire que je voulais te raconter à ce sujet-là, mais c'est... C'est... Ah oui, oui. C'est-à-dire, c'est quoi avoir de la classe, mais la vraie classe. La vraie, de vraie, de vraie, de vraie classe. Tu parles de qui? Tu parles de René? De René Angélide. Fait que je reviens à Montréal. T'avais-tu une bonne relation avec René? Oui. Moi, ça? Oui. Ah oui, numéro un. Numéro un. Ah oui, mais regarde, il était fou du gol. Je commence... Mon premier... J'ai couvert un tournoi de golf dans ma vie en dehors de Montréal. Le Masters à Atlanta. là, je m'envoie un petit mot. T'es plein de morts. Parce que, tu sais, tu fais un tournoi, tu te retrouves à Emmett Corner. À six sièges réservés au Musia. T'inquiète, mais... Donc, on fait un cahier spécial, 24 pages. Je pense que c'est 24, avec photos couleurs. Tu sais, je raconte... Puis... Ah oui, puis... Quand j'ai fait cette série-là, j'ai gardé mon vendredi soir. C'était la première de... L'avant-première de Love. Oui. Des beaters. Oui. J'avais soupé avec Guy La Liberté et Daniel Lamarre. Tu sais, c'est fou, la vie. Fait que... Je fais ça. Puis là, René, probablement, trois, quatre jours après, ils ont dit qu'ils envoyaient à Las Vegas le cahier spécial. qui était beau puis est fait avec... C'est vraiment top-notch. C'est deux... La chef graphiste de la presse avait fait toute la mise en page. Fait que... À un moment donné, il m'appelle. Téléphone sonne. C'est René Angélil. Ouais, c'est régent. C'est formidable. Bien, il dit, entre toi et moi, c'est difficile d'être mieux servi que ça. Il dit, ce que c'est que je peux faire pour dire merci? J'ai dit, écoute, je ne me souviens plus de son nom, mais il m'a l'appelé Myriam Berube. Mais ce n'est pas sorti. Je te donne un exemple. Oui, oui, je comprends. Bien, je les ai appelés après. 514-285-7070. Je n'ai jamais oublié. À l'époque, il y avait encore des téléphonistes. Oui. Puis je lui demande à parler à Myriam Berube. C'est elle qui a fait tout le graphisme de A à Z. Le choix des photos, toutes. Les titres, les manchettes, les couleurs. Elle a fait... Elle a travaillé fort en maudit. Fait que... Il a pris le téléphone. Et ça, le reste de l'histoire, je l'ai appris après. C'est vrai? Oui. Tu sais, le téléphone a sonné. Bon, je voudrais parler à Mme Myriam Berube, s'il vous plaît. Encore une fois, c'est un nom inventé. On ne savait pas du nom. Je veux juste le préciser. Mais si j'allais dans mon... Si j'avais de temps de me lever et d'aller dans le cahier de me réc... Oui, oui, tu l'aurais. Donc, et là, la dame, elle prend le téléphone. Bonjour, Myriam. C'est René Angélil. J'ai reçu votre cahier spécial. Puis je veux vous dire... Céline puis moi, on tient à vous remercier. Tabarouette, tu sais. À un moment donné, je suis passé au bureau. Je ne sais pas pourquoi. Elle est venue me voir. Juste conté l'histoire. Elle avait les larmes aux yeux. Qui c'est qui... Qui c'est qui prend... Quand est-ce qu'une graphiste, à part avoir... Qu'on gueule après par en disant qu'elle vince la manchette peut-être une autre... Pas souvent... Pas souvent de... Le pot de fleurs arrive rarement. Bon, ben, elle l'a eu. C'est le pot garçon mais pas les fleurs. Ouais. Ben lui, tu sais, il l'a appelé. Ouais. Il ne l'a pas juste appelé. Il me rejoint avant pour dire qu'est-ce que je peux faire pour dire merci. Moi, j'ai croisé René une couple de fois mais le bout que je me rappelle... La bout que... L'histoire que je me rappelle de René, c'est Éric de Calinette, le grand patron de Calinette qui est devenu Hatchum avec René à la fin de sa vie. Puis quand il raconte les journées qui ont passées ou les soirées, je ne sais pas pourquoi mais il me disait à mon René, il dit René, on va aller manger au Caesars. Il dit... On va aller au buffet. C'est le plus gros buffet que tu n'as jamais vu. Depuis la COVID, il n'a plus ce buffet. Il y en a un, mais ce n'est plus pareil. Mais dans le temps, c'était ça. Il rentre avec Éric de chez Calinette puis il dit Éric, tu vois le buffet qu'il y a là? C'est moi qui t'invite. Tu peux prendre ce que tu veux. Il expliquait tous les plats. Et c'est un steak. Là, tu es... Et là, il a défilé le buffet au complet pour tout lui montrer. Quand ça ne finit plus, il y a quasiment 200 pieds de long le buffet. Là, il dit, il montre à toi. Puis inquiète, tu n'as pas, c'est moi qui paye. C'est un buffet. Peu prendre ce que tu veux d'un buffet. Moi, quand il racontait ça, j'ai trouvé ça crampant. C'est un personnage, lui-là. Elle m'a donné, tout est réglé. Le cash est réglé. Réalise-tu? Ils vont y bâtir un aréna. Le Colicéum, les 4000 places, ça a été fait pour Céline. Je sais. Tout est réglé. Là, on marchait tranquillement revenant. Je ne sais pas ce qu'il nous avait amené. Il dit, Reg, une fois que tout a été réglé, j'ai lâché un petit buzz au Aladin. le Aladin. Oui. Puis là, il dit, le Aladin, j'ai dit, écoutez-moi, ça coûte 134 millions, 4200 places. Est-ce que vous pourriez bâtir un chose? Puis, mettons 130 millions pour 10 ans. Puis, vous auriez une chance d'avoir Céline. Là, le président, il a dû appeler, je ne sais pas, le conseil, cinq minutes après. Il a dit, René, c'est réglé. Puis en plus, on te bâtit une suite, un appartement écœurant, juste pour vous autres. Ah, il dit, merci beaucoup. Il dit, je vais vous revenir. Il a rappelé l'autre gang? Ah là, il dit, quand je m'en venais à Vegas, je disais à la petite, bientôt, on va rentrer à la maison. Le César, c'était là, c'était chez nous. Il a dit, comment ça, je n'ai pas pensé que le César deviendrait chez nous? Donc là, je suis monté, je suis allé en personne. J'ai dit, écoutez, il y a quelqu'un d'autre qui nous offre le même montant, le même argent, le même building, mais en plus, on pourrait rester en haut et nous ferait un appartement. Ouais. Ça a pris une minute. Tu rentrais dans l'appartement en haut et il y avait des machines à bout, des machines à jeu. Il y en avait quatre, cinq. Ça, c'est pour Mama Dion. Quand Mama Dion allait à Vegas, elle restait dans l'appartement au César avec sa fille. Elle était là pendant des fois, elle arrivait vers quatre heures. Mama Dion restait là et il y avait des machines pour ne pas qu'elle soit obligée de descendre jouer en bas. incroyable. Non, mais c'était un fin négociateur. Écoute. C'était un charmeur. C'est ça un charmeur? Oui. Ben oui, il était tellement fin. Réjean avait le goût de jaser aujourd'hui, les amis, sur Radio Pirate Prime et Live. On a une deuxième partie avec Reg après ce petit break-là. Radio Pirate.com Radio Pirate.com Radio Pirate comme, encore une fois, le genre de piscine de jouvence, notre ami Reg. Et là, ben, il jaser encore plus avec nous autres. Partie numéro 2 sur Radio Pirate Prime et le live également. Quand Céline était à Palm Beach, Wayne Ezinga, qui est décédée aujourd'hui, donc propriétaire des Dolphins, propriétaire des Dolphins. avait un super terrain qui maintenant appartient à M. Crane, le propriétaire des Houston, voyons, des Astros de Houston. Donc ça, c'est sur le bord de la St. Lucie River, Port St. Lucie, dans ce coin-là. Ça s'appelle le Floridian, OK? Floridian, il y a deux 18 trous, tu as une marina, c'est très, très fermé. Mais quand Wayne Ezinga l'avait, avant qu'il meure, Wayne Ezinga, il n'y avait pas de membre à ce terrain-là. C'était son terrain, puis il n'y avait pas de membre, lui, il invitait des gens. À chaque année, il envoyait à Noël un membership de quatre pour quatre personnes. Puis il disait, bien regarde, je te donne ça. Donc cette année, toi, avec tes invités, tu as accès à mon terrain. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et la femme de Wayne Ezinga, un des gars les plus riches aux États-Unis, c'est une méga fan de Céline. Et elle sait que Céline ne reste pas bien loin, puis elle sait qu'elle joue au golf. Donc elle dit à Wayne, elle dit, chérie, t'envoie une passe à René. Puis elle dit, sais-tu quoi? Elle dit, vu que c'est René puis Céline, eux, ce n'est pas annuel, c'est pour tout le temps. Ce n'est pas dans mes habitudes. Ouais, j'aime mieux me garder. Non, non, Céline. Puis Mme Ezinga est très impliquée dans le sud de la Floride pour tous les shelters pour les animaux et tout. C'est une bonne madame. Et il dit, non, non, tu les donnes pour tout le temps, c'est à vie. Et là, René reçoit ça. Et là, M. Ezinga, il raconte qu'à cause de sa femme, il fait une exception, ce n'est pas une passe annuelle, c'est pour toujours. Là, il y a une petite pause. René dit, ouais, Wayne, on est bien contents, sauf que Céline a beaucoup de visites, puis moi aussi. on peut-tu en avoir un deuxième? Il l'a eu pour Pierre Lacroix et Michel Bergeron. Exact. Il l'a eu, il a donné. Il dit, ouais, regarde, on te le donne. T'as une petite pause. Puis leur maison à PGA, honnêtement, c'était une belle maison, mais c'était vraiment, c'était pas une affaire de fou. Non, non, c'était pas une affaire de fou. C'était une maison avec un Floridorum en arrière, avec des moussiquaires. Puis moi, ce qui m'avait le plus frappé, les niaiseurs, est-ce que Céline avait fait une farce avec ça? Il y avait, il y avait, il y avait une espèce, ben tu sais, t'as des salles d'eau souvent en Floride, t'as la salle de bain principale, puis t'as des petites salles, t'as des salles de bain dans la maison, deux autres dans la maison. Puis il y avait la salle, il y avait la salle de bain à René, il y avait une TV sur le mur, puis il y avait un téléphone, mais il n'y avait pas de cellulaire quand je suis allé là, c'était très peu. Donc il y avait un téléphone après le mur. Là elle dit, elle dit René, elle dit son maudit téléphone, j'allais y aller à ce son. Là un moment donné, il aime ça, hé, ton deal, coup de buzz que j'ai en fait. Puis il flashe ça, il l'a. Là René, il dit, je ne vais pas écrire ça. Non, non, je compte. Il t'as dit de ne pas l'écrire, tu n'as pas dit de ne pas le dire. Exact. Comme je ne l'ai jamais dit à personne. Je te compte de quoi, vite, vite, avant qu'on parle de boxe. Oui. À un moment donné, quand il était là, avant la maison de Jupiter, moi je brossais Céline un peu, puis René n'aimait pas ça. Puis là, ben, il n'aimait pas ça, puis j'avais des chunks qui travaillaient pour lui, j'avais Mario Lefebvre, puis Jean Lamotte. Ben oui, Mario Lefebvre, mais Jean Lamotte. Là, Jean m'appelle, il dit, j'étais en Floride chez René, il dit, René aimerait ça t'inviter à venir jouer au golf, en Floride, à sa maison. Là, tu sais, je l'étais à Choua, je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai pointé. T'es bien con. Excuse-moi, ça a été spontané. Je ne savais pas qu'il me donne de la marde pendant une semaine. C'est là, c'est là que, de ne pas avoir couvert les Canadiens, ça t'a manqué. Il me donne de la marde, puis tu passes la semaine pareille. Non, mais moi, le jeune kid, un peu trop pur, pas capable. Tu sais, c'est un peu pour m'acheter. Puis je me disais ça, trop cave, mettre ça de côté, dire, vas-y donc, en plus, regarde, tu vas avoir du fun, finalement, tout va s'arranger, il va être bien de bonne humeur. Puis je n'ai pas été. Faut-tu être niaiseux? Faut-tu être cave? Moi, ça a sorti spontanément. Oui, c'est vraiment cave. J'avoue, pas longtemps après, je me suis rendu compte que c'était cave. Raconte-moi un peu ton week-end à Shawinigan, à part l'hôtel. D'abord, je veux saluer et souligner, je n'en reviens toujours pas le nombre de, plus souvent des hommes, des gens qui disent, on vous écoute à Radio Pirate, je suis un pirate. À Shawinigan, c'est arrivé dans la soirée au moins, au moins, une demi-douzaine de fois. Wow. Bon, mais tu sais, ça paraît pas, mais je peux t'annoncer que c'est, s'il y en a eu six, c'est cinq de plus que BPM. Oui. Tu sais, c'est des, puis moi, je dirais, en général, je dirais, si j'avais fait un profil, c'est un jeune homme, un homme de 35 ans. Oui. 30-35 ans. Ça me semblait beaucoup ça. C'est le fun, vraiment le fun. Merci de le faire. Non, mais c'est ça que, tu sais, puis, comment je te dirais ça, donc? À un moment donné, on s'habitue à tout. Mais là, je me disais, à un moment donné, hé, là, je suis à Shawinigan, OK? La finale, c'est Christian Mbilly contre Marc Efron à Shawinigan. Mbilly, numéro un WBC, un WBA. Il y a trois IBF puis trois dans WBO. C'est capoté, là. C'est capoté. Oui. Puis, le dernier combat de McBudoff, c'était Ariad. Là, il était Shawinigan. Oui. Puis, tu les prends tous en descendant, c'est un gros galopte de boxe. mais la sous-question, c'est, qui c'est qui se passe que tu n'es plus capable de présenter un galopte comme ça à Montréal puis tu dis, cinq, six, sept, huit mille personnes? Bien, je te pose la question, moi, ça se fait. Est-ce que le monde, est-tu éteint un peu? C'est quoi qui est arrivé? C'est quoi qui arrive? C'est comme si, c'est comme si on ne s'était pas remis de la pandémie. Oui. Oui, ça a fait des méchantes, méchantes cataractes. Là, mais tu sais, j'adore Shawinigan. Comment ça a été la, parce qu'ils ont un bel aréna. Tu veux présenter ce genre de patente-là, c'est un aréna parfait. Non, puis Roger Lavergne a passé sa vie comme propriétaire des cataractes. On me donnait un autre, tu sais, on parlait de René Angélil, tantôt, qui avait appelé la, bien, tout le monde qui rentrait dans l'aréna, à partir de 18h, allé jusqu'au combat, René Lavergne se tenait à la porte. Wow. Puis merci de nous encourager, puis merci de votre présence. C'est important que, tu sais, monsieur et madame que vous voient ce soir, puis il les a accueillis personnellement. Il est resté là au minimum une demi-heure, parce qu'il était encore là quand je les laissais à six heures et demie. Puis, mais tu sais, c'était bien, c'est un bel aréna. La restauration, c'est, tu sais, mettons, c'est une des bonnes poutines que tu as supposé manger. Très bonne poutine à Shawinigan. Très bonne poutine. Puis, puis 2922 billets, puis avec Camille et Stéphane, ils n'en donnent pas de ticket. Ils a refusé un contrat de Jean-Pascal parce que Jean-Pascal exigeait d'avoir six billets. OK. Fait qu'il n'en donne pas. Fait que, c'est bon. Six billets. Si tu es invité, c'est sûr que tu vas donner de la pub en compensation. C'est le même que ça marche. Il dit que ce qui tue les événements au Québec, c'est les billets donnés. Oui, bien, c'est sûr. Le gars, il a payé 300 piastres puis son voisin à zéro. Non, c'est ça. Ils ont donné. Fait que lui, il dit, moi, je t'ai un quart. Ben oui. Fait que, ce que j'ai, mais c'est du, par exemple, on va donner un exemple. C'est le combat, donc, qui est à Shawinigan. 50 000, c'est quoi, c'est 50 000 la population à peu près? Bon, à peu près. Shawinigan, Jerry, tu me donnes ça. Ben, à la télé, il est à Punching Race. C'est ça, c'est, il contrôle Punching Race, mais c'est partout dans la planète. Après ça, tu as ESPN Plus aux États-Unis, l'Argentine et la Colombie avaient acheté pour l'Amérique du Sud. RNC, RMC, avaient acheté RMC pour la France, pour la télévision française. Après ça, il y avait Télévision Russe, avaient acheté et je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Mais tu sais, à un moment donné, on ne réalise pas que le show ne devient chronométré pas pour Shawinigan. Pour la TV, c'est ça. Pour toutes ces TV-là, comme par exemple, Simon King, ils ont remis un billet d'argent à Simon King. Tu sais, c'est le fun pour Simon. Simon, il a pacté la place, lui. Il l'a pacté. Tu vas me dire que, mais à Madison Square Garden, on avait remis un billet d'argent à David Lemieux parce que lui et Golovkin avaient tout vendu, 19 000 tickets à Madison Square Garden. il avait remis ça la veille. Mais là, les gens de Shawinigan et le promoteur, ils ont remis à Simon. Mais Simon, c'était tellement évident qu'il aurait aimé ça parler au monde. Tu sais, j'ai vu ses lèvres dire, il y a-tu un micro? Tu sais, le commentateur était sur le plancher, lui. Non, non, c'est ça, il y a une cloque, là. Bon, mais là, c'est évident que, penses-tu qu'Espienne a le goût d'entendre Simon Keane en français pendant 5, 7, 8 minutes? Zéro. Zéro. Fait qu'elle a déjà qu'il en dure que la présentation soit uniquement en français. Donc, pour honorer Simon Keane, un fils de la région. Fait que, mais c'est tous les petits détails que tu vois que la TV c'est comme le reste. Le game de hockey c'est la TV qui mène. Oui. Bon, ben, puis, by the way, la NFL c'est la TV qui mène. Pas mal. Bon, pas mal. Ben, tu sais, la Shawinigan, c'est Shawinigan, mais quand tu te présentes... Même que sur place, la NFL, c'est un peu, c'est la TV, tu sais, quand tu écoutes la TV, tu te rends pas compte, c'est bourré de pause, mais quand t'es là-bas, il y a beaucoup d'arrêts pendant le match, là. Oui, oui, t'es là, ben, tu sais, ben, c'est comme les arrêts de la Ligue nationale pour aller au commercial. T'sais, là, ils essaient d'animer le monde, ils montrent le kissing time, puis, tu sais, ils font des concours, puis ils essaient d'amuser le monde, ou il y a un vrai quelqu'un qui met à arroser un petit peu les spots, pour m'essayer... Il y a une petite madame en bikini qui vont gratter l'entour du Gauleur. En Floride? Oui. Pas au mois de janvier à Montréal, non. Non. C'est 50 000 Shawinigan de population. 50 000, bon. C'est la question que je me pose aussi, est-ce que la boxe se fait enlever une partie, justement, de la clientèle par le UFC? Moi, je pense que oui, parce que le UFC a certainement gagné de la clientèle chez les 35 ans et moins. Oui. Puis, l'autre affaire, c'est... Tu sais qui, le vrai... Dans le fond, le vrai... Ce qui vole la clientèle, mais je ne sais pas le bon mot. Oui. Christophe, on est allé à la lutte, Jeff. Oui. À Québec. C'est bien loin. C'était-tu un moyen show? Non, c'était un méchant show. J'adorais ça. J'adorais, 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 j'adorais le show. Tu sais, mais la boxe, comme la boxe, c'est vrai, tu ne peux pas faire le même show. Non. Tu sais, imagine-toi l'MPD qui rentre et qui crie à l'autre, tu sais, maudite anglette, tête carrée, puis qu'à l'autre, il disait, mangez-vous de grenouilles. Quoi? Ça devient, ça devient un scandale mondial. À la lutte? Oui. À la lutte, c'est pas grave. UFC non plus. UFC joue beaucoup à l'entour de ça. Il y a un côté très spectacle où ce que... La pesée. La pesée, ça se frappe quasiment sur la gueule tout. Oui, c'est organisé avec Dana White qui est une beast. On va se le dire, Dana White, c'est pour, comme promoteur, c'est un méchant bon. Oui, Dana White, avec les, comment il s'appelait, les frères, qui achetaient ça avec les frères Cazetta, le UFC dans le temps. Tu sais, ça de gérer, Dana White, c'était exactement ce que t'étais quand t'étais dans le restaurant de ton père. Puis, il y a eu 10% de UFC avec les frères qui ont acheté ça dans la faillite des casinos de Las Vegas. Puis, ils viennent de vendre ça 4 millions aux Chinois. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il y a ça, mais en tout cas, puis moi, Montréal pourrait quand même avoir de la boxe. Je comprends que la boxe, tu sais, la boxe a été, la boxe, elle se fait jouer dans ses plates-bandes par des Jake Paul de ce monde. C'est ça, c'est Jake ou l'autre? Oui, c'est Jake Paul qui va se mettre avec Mike Tyson. Exact. Tu sais, les patentes de même qui sont, moi, je pense qu'ils sont bons pour la boxe, mais c'est ça, il y a différentes affaires qui se passent, mais Montréal est capable d'avoir de quoi. Il y a trop de boxe. à Montréal. La semaine passée, à Montréal, il y a eu un moyen débat la semaine passée. Tony Marinerro, il a fait une montée de lait. Qu'est-ce qui est arrivé avec Tony? Raconte-moi. Bon, Tony, il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle, jeudi matin, je pense. Là, il dit, Red, là, il dit, je t'ai écœuré. Là, il dit, si ça continue de même, Montréal, lui et Tony, c'est un italien, il les aime. Je ne sais pas qui c'est qui parle d'italien chez le CF de Montréal, mais Tony est au courant de tout, tout, tout. Qui c'est? C'est quoi la marque de savon à main dans les toilettes? Tony le sait. Oui. Tony a peur qu'il n'y a peur que le CF de Montréal ça disparaît. Oui. Tu sais quoi? Je commence à être inquiet, moi. J'ai lu ton article là-dessus, je suis d'accord avec toi. Fait que là, il arrive et il commence avec Georges Larraque, puis Tony, une montée de lait, une vraie montée de lait. Tu sais qu'il dit, écoute, c'était une ville, il dit, Madame Plante, réveillez-vous, on a perdu les expos, ça ne reviendra plus. Québec a perdu les Nordiques, ça ne reviendra pas. Non. Ça prendrait un miracle pour que ça revienne. Puis il dit, on a perdu ça. Là, puis il dit, finalement, il reste juste le Canadien. Le CF, c'est en danger. Les Alouettes, c'est la Ligue canadienne, c'est sauvé par Pierre-Carles Péladeau. qui n'est pas parce qu'il aime le football, pour avoir de la programmation, à un moment donné, ça va tout switcher, ça, probablement à TVA en temps et lieu. C'est TVA. Mais on n'a plus rien. Mais non, plus d'un peu. Tu as oublié le Grand Prix, là. Tchèque Robin, la couverture du Grand Prix dans la semaine avant par toutes les Greens qui vont pogner le contrôle de la patente. Il va y avoir l'histoire des putes à travers. Ça va finir où le Grand Prix du Canada? Ça va finir à Toronto. Bon. Oui, c'est sûr. Puis les internationaux de tennis, les Arabes, viennent de mettre 2 milliards dans le tennis. D'après toi, ils vont-tu avoir un tournoi, un mille? Oui, oui. Un Masters? Oui. Bon, lequel qui va sauter? Cincinnati dépasse 272 millions pour son centre de tennis. Miami, Palm Springs, Cincinnati ou Montréal? Ben voyons donc. Merci, bonsoir. Surtout que c'est des gens, on est déjà divisés en deux, là. Oui, je dis Palm Springs, c'est Indian Wells, c'est Indian Wells, mais c'est Palm Springs, Indian Wells, c'est la même affaire. C'est ta côté. C'est ça. C'est le désert, c'est la même place. Oui. Fait que donc, le lendemain, le lendemain, ils ont, Georges Larraque, Georges Larraque a organisé un débat sur ce thème-là, puis il a demandé à Alexandre Pratt, qui lui a écrit sur X, voyons donc, Tony, tu exagères, Montréal, c'est une grande ville. Ben, Alexandre, je le connais, c'est plus, c'est un petit peu de la gauche, mettons ça de même, c'est correct, je l'adore. Mais tu sais, oui, ces gars à lui, il dit, le Montréalais est prêt à aller, il y avait 20 000 personnes au CF, il y avait, je sais pas, 20 000 aux Alouettes, il y avait telle autre affaire, puis il y a du monde, puis il y a tel tournoi, il y a des, mais quand t'arrives, ce que Tony, ce dont Tony parlait, c'était les ligues, les équipes, puis les tournois majeurs, ceux qui font que tu compétitionnes avec les autres villes d'Amérique du Nord. Exact, voilà, j'ai tout compris. L'autre, il était un peu, il était un peu aux fraises. Ah, j'ai entendu des choses aberrantes, parce qu'ils ont vu des téléphones, je pense, je sais pas trop qui a parlé. Là, j'ai entendu des choses aberrantes, comme genre de Montréal bashing. Voyons, réveille-toi, je vois le vent. Comment ça qu'il y a du monde qui voit pas ça, ce qui se passe à Montréal, que c'est une ville en déclin? Voyons. C'est le temps, c'est le temps, ça sera pas quand ça va être à terre complètement qu'il va falloir se réveiller. C'est là qu'il faut se réveiller, là. Mais tu sais, Montréal, la dernière fois que je suis allé à Gallaud Boxe, au Centre Bell, à moins que je me trompe, c'est Béterbiev, qui faisait la finale contre Marcus Brown, en décembre. C'était au Centre Bell. Pour me rendre là, pour me rendre, puis moi, j'arrive très de bonne heure, parce que je m'installe à l'ordinateur, parce que je travaille, j'écris, et ça m'a pris une éternité. Puis pour sortir de là, fouille-moi comment ça s'est... Je me suis retrouvé dans Verdun, Calvaise. J'ai fait les fêtes d'hiver de nuit, mais dans les chars de police en se faisant les 14. Oui, tu connais la place? Les raccoings de Montréal, je les connais dessus. Oui. La dernière fois, je suis allé au casino. Je n'ai pas été capable d'aller prendre l'auto... Je n'ai pas été capable d'aller prendre la route pour aller prendre... pour monter... prendre la 15. Oui. Je m'en fais un retour, m'en aller prendre la 13. La sortie pour aller prendre la 13, c'était fermé Calvaise. Oui, puis ça, souvent, c'est fermé à la dernière minute. Même pas annoncée. Mais non, vraiment annoncée. Je me suis retrouvé à l'aéroport, sur le parking de l'aéroport, pour prendre la 520, pour finir par aller reprendre la 13. Je suis sur la 13, bloqué à la sortie de la 440. Je n'ai même pas pu me prendre. J'ai trouvé de sortir pour aller traverser Laval. Je m'ai retrouvé sur la 15. Là, c'est en rochette en Calvaise parce qu'à minuit, il se prenait des travaux sur la... Autrement dit, s'il n'y a pas un encôte aux premières ondes, je suis fait. Oui. Non, c'est malade. Oui. C'est malade. Non, non, j'ai poigné son cri du cœur, mais je trouve qu'il n'en a pas assez qui en ont de cri du cœur de même. Il y a beaucoup de monde qui dorment au gaz. Les Québécois dorment. Il y en a se faire dire encore un matin, vous allez aller au camping, il n'y aura plus de feu de camp. Mais les Montréalais dorment ici. Ils veulent enlever des feux de camp. Ah, ils veulent enlever des feux de camp. Ben voyons donc. Brûler du bois, c'est pas bon. Brûler du bois, c'est pas bon. Je ne sais plus ce qui se passe là-dessus. Camping, pas de feu de camp. Oui, mais Jeff, c'est ça que je veux te dire, c'est que tu parlais le matin d'un parc à Montréal et qu'il y a quelqu'un qui t'avait envoyé des photos. Le parc est délabré. Mais on a... C'est le... Oui, je pense que oui. Bon. C'est un pied et demi à deux pieds la hauteur du gazon. OK. Voulez-vous être terrorisé ce matin? Dans le Journal du Québec également. Patrick Crevier-Delille. Un journaliste que... Moi-même, tu sais, Patrick, je lui ai fait... J'ai commandé des livres. La vie de Marie-Mé, c'est lui qui l'a fait. OK. Il y a plusieurs livres pour la collection Raconte-moi. Il vit dans le village gay avec son mari, qui est le beau grand gars qui fait du design puis tu sais, les commentaires sur la mode dans le journal puis à télé. Allez lire C'est quoi la vie maintenant? Lui, il dit le village gay si tu vis dans un... C'est un rendu dangereux. Dans un quartier de zombies. C'est une place dangereuse au bout. Oui. Puis Montréal, il dit c'est devenu une ville de zombies. C'est incroyable. Il faut le dire. Il faut commencer à le dire. Mais regarde, il y a une conférence de presse demain à Québec pour annoncer le prochain gala et mettons que je ne veux pas dévoiler des secrets que j'ai appris comme dirait l'autre sur le sceau de la confidence. Mais explique-moi comment ça se fait que c'est Québec qui est le gala le 17 de août. ESPN va débarquer à Québec avec les trocs. Puis il s'installe là. Pas ESPN plus, le gros ESPN. Comment ça se fait que c'est encore Québec? Comment ça se fait que ce n'est pas à Montréal? C'est vrai. Un promoteur montréalais, Christian Billy est à Montréal. Les autres boxeurs, il va avoir une joyeuse collection. Ils ont réussi à petit feu. Ils ont laissé aller trop longtemps aussi. Ils ont réussi à atteindre beaucoup de choses. Avant, Montréal, c'était... Moi, j'allais à Montréal, j'avais hâte de la Montréal. J'avais hâte de la Montréal, j'avais hâte d'aller au Grand Prix, j'avais hâte d'aller... Chaque fois que j'avais l'occasion de aller à Montréal, il y avait comme un attrait. Il y avait un buzz. Il y avait un buzz. Il y avait un côté party. Il y avait plein de bords de danseuse. Il y avait de la vie. Excuse-moi, on avait le saloon à Chicoutimi. Oui, exact. Mais il y avait quelque chose et les gens, d'ailleurs, nous le disaient. Montréal, c'est festif. Montréal, c'était ça. Quand les gens pensaient à Montréal... The French flavor aussi. Oui, c'est ça. L'Europe là-bas. À leurs yeux, Montréal, c'était une ville de party. C'était une ville de fun. et ça, ils ont tout étouffé ça. Mais regarde, le Grand Prix n'est pas allé à Toronto, il était allé à Montréal. Les expos sont arrivés bien avant les Blue Jays. Oui. L'expo... L'expo... Les Olympiques... Oui. Quand tu avais quelque chose à faire en dehors des États-Unis, en dehors de l'Europe, c'était Montréal. C'était Montréal. Le réalises-tu, Jeff? Ben oui. Ça revient à ce qu'on dit souvent quand on parle entre 70, 80. Qu'est-ce qui est arrivé et comment ça se fait qu'on était... Tout était là. On créait plein d'affaires. On créait des business. On créait de la culture. On créait... Là, on crée... On appelait ça le Québec Inc. Oui. On fait juste broyer. On veut juste faire des règles pour... On va enlever les écrans, on va enlever les réseaux sociaux, on va enlever ci, on va enlever ça. Le gouvernement veut tout régler pour tout le monde. Est-ce que j'ai... J'ai-tu bien compris, là, que le soir après souper, votre gars de 15 ans, votre fille de 14, le gouvernement va envoyer quoi? Un inspecteur pour voir s'ils sont sur Instagram? Je sais pas comment ils vont réussir ça. Je sais pas. Non, non, mais c'est tout ça. Ben, ça ressemble à ça un peu, là. Bon, ben, j'ai mal compris, vraiment mal compris. Ça se peut. On se peut peut-être mal exprimer. Mais ça semble pas mal être ça, là. Non, mais ils veulent mettre une règle, une loi. Une patente de parents, ça, Réjean? Ben, voyons donc, toi. C'est que si tu voulais pas que tes filles soient... À l'époque, toi, c'est quoi? C'est Facebook, là? Ah oui. Bon. Si tu voulais pas qu'elles disaient... Tu disais... C'est moi qui décide. C'est le père par mère qui décide. J'ai pas besoin de François Legault et des fonctionnaires pour savoir qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants. C'est quoi, cette affaire-là? Non, elles sont incroyables. OK. Reg, on a quasiment un ordre. Attends, attends, attends. T'as un petit cadeau pour Reg? Ben, j'ai un cadeau pour Reg. Mais là, Reg, il l'a déjà entendu. Ah! Parce que... T'as voulu qu'il accepte la patente. Oui, puis il m'a pas répondu. Ça, j'ai envoyé. Julie, elle m'a répondu. Qu'est-ce qu'a dit, Julie? À Julie, elle a dit que c'est une oeuvre extraordinaire. Donc, si Julie a dit que c'était correct de Réjean, on va dire que c'est correct. Ah non, c'est de l'intelligence artificielle. Ben, entre autres, c'est que j'ai... Écoute, j'ai demandé à... Parce que Réjean, c'est un amateur d'opéra. Oui. Donc, je te dirais que c'est le thème assez audacieux. C'est le thème le plus audacieux que j'ai essayé depuis... Même plus que Stéphane Brouillard? Oui, oui, oui. Wow! Mais là, écoute, je vais quand même vous dire les mots que ça dit, OK? Il n'y a pas beaucoup de mots. Ça dit Reg, Reg, en podcast, en Radio Pirate. Parce que si je ne vous le dis pas, c'est Radio Pirate. Non, je ne l'ai pas entendu, ça, là. Ben oui. On va découvrir ça avec toi. Envoyez. Ah oui, 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 il va, il va. Ah! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, il se vend d'autres affaires. Non, non, c'est de la pure sacrement de folie. Mais sais-tu quoi? Ils en ont tellement enlevé du fun depuis 10-15 ans que là, veut, veut pas, ce qui reste enlevé, ça va être toutes des affaires superflues. Ça va être tout weird de même, là. Ça va être toutes des affaires bizarres. Je pense qu'on vit. Je pense qu'on vit les conséquences négatives d'avoir créé beaucoup trop de bullshit jobs au fil du temps. Tu sais, la santé publique, c'est des bullshit jobs souvent. En fait, moi, je serais pour une rémunération différente pour les gens qui travaillent à la santé publique. Moi, j'utiliserais un mode de rémunération un peu comme celui des pompiers. Les pompiers, tu sais, c'est comme, viens à la caserne. Dors là, tu vas être payé pareil. Tu peux t'entraîner dans la salle d'entraînement, tu vas être payé pareil. Exact. Ce qu'on te demande, c'est, garde la caserne propre. Puis quand il y a un feu... T'es pas obligé d'inventer des patentes. Non, non, c'est ça. Quand il y a un feu, tu te réveilles, tu pars à courir, t'éteins ton feu. Bien, la santé publique, t'es payé à rien faire. Fais des formations. Si on a besoin de toi, on va t'appeler. C'est tout. Bien, ça devrait être ça. Mais là, c'est pas ça. C'est que là, il faut qu'ils fassent leur temps. Fait que comment qu'on fait pour faire notre temps quand il n'y a pas de pandémie? Bien, on fait chier le peuple. C'était-tu eux autres, à l'époque, des patentes de patates frites dans les arénas? C'était-tu ça, c'est en télévision? C'est sûr, c'était eux autres. C'était eux autres, hein? Il n'y a pas de vie, là. Des astis de plates, là. Mais on est passé, on en parlait avec Réjean tantôt, mais on en parlait avant. C'est pas mal le thème de la journée. T'sais, moi, je regarde, c'est drôle, mais ça m'est arrivé parce que j'entends des histoires de ce temps-là. Beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui filent pas, OK? Puis je ne dis pas ça avec plaisir. Il y a beaucoup de gens qui filent pas. Il y a des jeunes qui filent pas. En fin de semaine, je vois le joueur de golf. Parce que le Québec, c'est pire, mais je pense que c'est l'Occident au complet. C'est l'Occident au complet, c'est donner... On est comme des pays qui ont tout bâti, on a tout créé, on a tout fait. Puis à un moment donné, on a comme pogné un sommet. Puis une fois qu'on est rendu au sommet, on dirait que notre plaisir, c'est de tout détruire ce qu'on s'est donné. Après ça, on se demande pourquoi les gens ont si mal. Pourquoi les gens sont si mal dans leur peau? Il y a été un temps qu'on travaillait fort pour être capable d'avoir les moyens de consommer. Puis on voulait avoir des biens un petit peu plus de luxe, puis une maison un petit peu plus belle, puis tout ça. Mais on a tellement augmenté notre productivité qu'on est venu dans un mode où est-ce que les gens qui travaillent fort, oui, peuvent consommer, peuvent avoir pas mal tout ce qu'ils veulent. Des fois, c'est un peu plus tough, puis là, l'État s'en mêle, puis on partage, puis les taxes, puis tout ça. Mais tu sais, notre niveau de confort a augmenté beaucoup. Nos heures travaillées ont quand même baissé. Mais on est comme dans une phase transitoire, dire, c'est quoi l'objectif au juste? Tu sais, c'est quoi finalement l'objectif? Tu sais, on était motivés peut-être par la consommation à l'époque, mais là, c'est plus ça qui nous motive. Puis là, c'est l'expérience sociale, c'est l'unicité, c'est mon individu qui est bien, mais c'est pas correct d'être individualiste. Fait que là, il faut que j'appartienne à un groupe, mais j'aimerais ça que le groupe soit tout petit. Fait que là, je coche des cases. Les gens se cherchent. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils se cherchent dans leur identité parce que la game, c'est pas qu'ils savent pas qui ils sont. Ils savent pas vers où qu'ils s'en vont. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont accomplir. Ils savent pas à quoi ça sert de vivre. Puis ça, quand tu commences à remettre ces affaires-là en cause, Christy, tu peux te chercher longtemps. Ben, c'est ça. On a l'impression que la balle de laine, on a le tiré à terre et elle est en train de se dérouler au complet. Moi, ce que j'ai peur, c'est que... La religion servait à ça dans le temps. Oui, c'était un genre de guide. C'était un guide. C'était un guide. C'était un guide. Pour les gens qui sont abonnés à Radio Pirate, c'est que... Moi, je suis rendu à un point où j'ai 56 ans. Je vais avoir 57 cette année. Donc, je sens... Pour la première fois de ma vie, je sens la soixantaine. Tu sais, la cinquantaine ne m'a pas dérangé. Mais tu sais, là, je m'en vais à la soixantaine. Je me dis « what the fuck ». Soixantaine, pour plusieurs, c'est la retraite, c'est un paquet d'affaires. C'est vieux. Donc, puis je vois du monde qui tombe malade de bonheur. Il y en a qui tolent longtemps, mais j'en vois qui tombent de malade de bonheur. Tu sais, je me dis... J'espère que je vais être capable de retrouver la place qu'on était avant. Parce que moi, j'ai été... Tu sais, nous autres, c'est désolant ce qu'on voit en ce moment, mais au moins, on a vécu les années folles. Les années 70, les années 80, les règles, il n'y en avait pas. Mais j'aimerais ça être capable de revivre ça. Tu sais, je sais que ce ne sera pas en fin de semaine. Je sais que ce ne sera pas dans cinq ans, mais je vais être capable, dans dix ans, de revoir le Québec vivant. Le Québec qui est reconnu pour être bourré de monde, le fun, qui ont juste une idée en tête. Tu sais, nous autres, moi, je suis un gars du Saguenay. Nous autres, la toune de Loverboy, Working for the Weekend. Nous autres, on ne travaillait et on ne vivait que pour la fin de semaine. Puis la fin de semaine commençait... Ce n'est pas pour rien que je la lance le jeudi avec Jerry depuis des années. Ça vient de mes racines saguenayennes. Je ne sais pas si les saguenayens sont encore de même. Je vais pouvoir le voir dans une couple de semaines. J'y vais à une fin de semaine de temps. Tu comprends-tu ce que je te dis? Je te dis que je suis bien inquiet de voir que si on veut un jour avoir une société de même, il va falloir que les gens retournent dans des pays qui ont eu ça dur dans les 50 dernières années. Des pays de l'Amérique du Sud, des pays de l'Europe de l'Est, des pays qui savent que tout peut être enlevé assez vite et que quand tu es dans la misère, en ce moment, c'est le temps d'avoir du plaisir. Nous autres, on a perdu ça. J'ai l'impression qu'on ne leur gagnera pas. J'ai l'impression que c'est une pente descendante qu'on ne pourra pas arrêter. Et toi, tu me dis, je pense qu'on a encore pour 15 ans à vivre le « no fun zone ». Parce que présentement, le poids aussi qu'on ressent, c'est que c'est bizarre ce que je vais dire là et je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais malheureusement, on vient en démocratie. Tu vas comprendre ce que je veux dire. La force du nombre est importante dans une démocratie parce que tu as un poids électoral. Tu dis les années folles. Les années folles, c'était le fun. C'était qui, les années folles, qui étaient à la base de ça? Vous l'avez vécu, vrai, mais je veux dire... C'était les baby boomers qui étaient les plus grosses gardes. Ça prenait un coup, ça ne faisait que ça. Des parties de famille, des parties de chum, des parties, des parties, des parties. Puis eux autres sont rendus en pyjama. Parce qu'ils étaient dans cet âge-là. Mais là, parce que c'est toujours eux autres qui ont drivé la société tout le temps parce que leur vote compte pour beaucoup. Ils ont un impact, ils ont une influence qui est nette et précise. Et là, on est dans la phase où est-ce qu'ils comptent encore pour beaucoup, même si leur nombre commence à diminuer un petit peu, ils comptent encore pour beaucoup. Bien, ils lisent encore les mères. C'est sûr qu'ils lisent les mères. C'est ça. Exact. Mais leur vie, ça en vient plate. La vie, ça en vient vraiment plate. Puis ils veulent imposer ça aux autres. Les autres sont rendus au moment de leur vie où est-ce que 9 heures, c'est tard un peu pour jouer de la guitare. Oui. Un feu de camp, tu sais, c'est parce que je fais de l'amphysème. J'ai fumé toute ma vie. Pouvez-vous pas avoir de feu de camp sur mon camping? Au parking, on n'aime pas ça. Pas au parking, mais au camping, on n'aime pas ça. Oui, mais là, est-ce que vous aussi, Boire? Les enfants qui jouent dans la rue. Il y a plein d'affaires. Mais c'est parce qu'ils comptent encore pour beaucoup dans l'équation. C'est sûr que dans 10-15 ans, c'est fini ça. Là, tu vas arriver et tu vas dire, OK, qui compte? Puis il va y avoir un clientélisme qui peut être totalement différent, qui pourrait même être basé beaucoup sur la race des gens, vu qu'on a beaucoup d'immigration. Mais je veux dire, on tombe, les jeunes sont comme dans un clientélisme infernal avec les politiciens. Les politiciens essaient d'aller chercher différents groupes pour avoir suffisamment de monde pour leur vote. Tu le vois avec Québec solidaire, par exemple, qui vise clairement les étudiants, puis les gens dans des HLM. C'est carrément leur groupe qui sont visés, plus les médecins qui veulent se sentir bien dans leur peau parce qu'ils sont mal pris avec l'argent. Ils ne sont pas à l'aise avec ça. C'est le genre un peu de groupes qui sont visés par Québec solidaire. Mais les plus vieux, eux autres, ce n'est pas ça. Ils votent encore tous de la même façon, puis ils leur votent contre pour beaucoup, puis ils veulent une vie tranquille, puis ils trouvent que les jeunes n'ont pas d'allure, puis que les jeunes devraient tout leur enlever, puis tout leur interdire. Écoute, quand tu regardes, dans les dernières années, ça a tout passé sous silence. On n'a pas fait de drame avec ça. On n'arrête pas de nous casser les oreilles avec le 0.05. Les jeunes, en bas de 21 ans, ils ont des couvre-feux pour conduire un véhicule. Il y a une quantité de personnes aussi qui est contrôlée qui peut être dans leur véhicule. Ils ont une tolerance absolument zéro envers l'alcool. Toutes les réglementations qui sont mises en place, puis ils gardent le débat qu'on a autant à cause du PQ puis de la CAQ sur les écrans de cellulaire des jeunes. Les jeunes sont toujours ciblés par les mesures liberticides du gouvernement parce qu'ils veulent faire plaisir à Gérard du Tim Hortons qui prend son café, esti, puis avec ses trois refils. Parce que c'est lui qui vote, puis c'est lui qui décide. Puis Gérard veut de la sécurité. Gérard, il trouve que les jeunes n'ont pas d'allure. Gérard, il est nostalgique. Gérard, il veut que le monde ressemble à ce que lui, il veut avoir. Puis Gérard, c'est un petit autoritaire, puis ça adonne bien parce que Gérard, quand il parle, il va voter. Puis parce qu'il vote comme Roger, puis comme toute la gang, bien, il se ramasse qu'ils ont du pouvoir. Là, t'es là, tu dis que t'arrives, puis tu dis OK, puis c'est quand ça arrête. Christy, regarde les tables démographiques, tables de mortalité, maintenant, pour 10-15 ans. Est-ce qu'on a été... Est-ce qu'on a été... Moi, je suis toujours un peu plus... Moi, je suis toujours un peu sur le bout de mon banc quand il reste des affaires-là, mais je finis par m'écraser parce que je vois que je suis tout seul dans ma gang. Mais... Moi, il y a des affaires que je vois depuis des années, puis ça m'énervait, puis c'était pas des... Mais tu sais, c'est sournois, ça, là. Ça commence par une affaire. Après ça, il y a une autre, puis il y a une autre. Puis là, après ça, bien, c'est comme devenu normal. Il faut toujours en produire plus de règles, puis plus de ci, puis plus de ça. On a été bonasses. Je trouve qu'on a été bonasses. Puis là, bien, on serait... Là, là, ça commence... Parce que tantôt, je disais... Tu sais, Max Truman, mon chum Max, il m'écrit pas tous les jours. Là, Max, il m'écrit. Puis Max, il m'écrit sur des histoires de feu. Il m'écrit... Elle a fessé, hein, l'histoire du feu, pareil. Oui, il dit... Puis Max, il s'accue pas. Hostie que je suis tanné. OK? On dirait que c'est le cut-off pour main du monde, c'est toi, là. Bien, le 5 millions, là, c'était pas la plus grosse dépense, là. Non. Ça a été elle qui a réveillé beaucoup de monde. Je sais pas quand, là. J'espère que c'est elle. Mais ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. On était une coupe un peu plus... Narfée, là, en train de tout le temps. Mais là, à un moment donné, ça va arriver, puis le monde va dire, enough is enough. Hey, c'est une règle par jour. Tu l'as dit, là, les écrans... Là, il est en guerre contre les réseaux sociaux. On sait pourquoi il est en guerre contre les réseaux sociaux. Oui, bien, bien, bien... Bien, oui, puis l'histoire aussi que... C'est là où ils ont de... C'est là où ils se font challenger. Oui, oui. Tu sais, on le sait, c'est quoi, patente, là? Ils se disent, bien, si au moins on est capable de casser ça avant qu'il y ait trop de bonheur dessus, peut-être qu'on va le récupérer avant que... Tu sais, s'ils commencent à 18 ans dessus. Mais c'est autoritaire à mort. C'est no fun zone. Mais là, si je me disais... Tu sais, ça fait des années que je vois ça. Je me disais, voyons, je suis-tu tout seul à trouver que c'est fou, ce qui se passe? Bien, disons, notre bug, puis je pense que c'est ça qui fait qu'on... On se fait du mal beaucoup avec la politique. C'est qu'on les voit venir d'avance. Tu sais, on les connaît bien, nos politiciens. On est dans l'actualité à tous les jours, puis on voit les trends. Quand on commence à parler des trends avant que ça se produise vraiment, tu sais, t'es là, tu te dis... Câline, man, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, il faut prendre notre chapeau de geek politique, puis le tasser des fois, là. Puis dire, OK, on va se mettre dans les souliers de quelqu'un de normal, là, tu sais, qui ne suit pas l'actualité, là. Je veux dire, c'est normal de leur côté que le cut-off soit plus loin, là. Qu'ils ne voient pas venir les choses comme nous autres, on les voit venir peut-être un peu parce qu'on trempe là-dedans tous les jours. Mais quand ils commencent, par contre, à dire, OK, là, enough is enough, c'est quand même dur de se mettre devant eux autres puis leur dire c'est assez. Tu sais, à un moment donné, on l'a vu quand même en pandémie, là, les gens ont été dociles, 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 commencent à tricher beaucoup puis là, commencent à être tannés. Mais là, ça se tenait tranquille. Puis tu as vu toutes les mesures liberticides qu'ils ont mis, puis les gens, ils ont tous tolérés. Puis là, quand ils sont arrivés à la taxe supplémentaire pour les non-vaccinés, ping! Là, la switch a débarqué. Oui. La switch, là, c'est pouf, c'était là. Ça, c'était l'affaire de trop. Là, tu fais OK, oui, mais c'est une des plus insignifiantes du tas quand tu y penses. Oui. Mais elle était trop. Fait que tu sais, on ne sait pas c'est quand ça va arriver, mais on sait que ça va arriver à un moment donné, parce que je veux dire, c'est pas vivable, là. C'est pas vivable, puis tu sais... Est-ce qu'un parti politique peut gagner en vendant du fun? Ou en enlevant des règlements? Bien, on va venir là. On va venir là. Bien, je pense que, tu sais, Poilievre, c'est un peu ça qu'il fait. Il dit là, à un moment donné, on va sortir de vos vies, là. Oui. Puis je pense que ça pogne dans l'ouest du pays. Ça n'a pas commencé à pogner beaucoup au Québec. Bien, je dis ça, puis c'est pas vrai, tu sais, quand même, entre 25 et 30 % au Québec, ce qui est quand même un très bon score pour les consommateurs. Oui. Parce que, tu sais, je me dis... Tu sais, les Québécois, là, c'est pas compliqué. C'est du monde qui mangeait quatre fois par jour, mangeait à la maison, elle mangeait à 11 heures le soir après avoir pris une bière aux deux heures du matin. C'est du monde qui faisait des parties de dépluchettes de bladins, des parties de bingo en bas du sol d'église. Le carnaval, c'est une buverie. Puis je dis pas que les gens vont retourner à ça, mais si j'en regarde d'autres places à la Terre où il y a encore du plaisir, c'est tout le temps relié à la bouffe, boisson, party, bon, un petit peu de musique à travers, un petit peu de festival. On a toujours été festifs là-dessus. Beaucoup de festivals, beaucoup sont morts aujourd'hui parce que tout est devenu trop cher. Moi, juste me concentrer là-dessus. Ils ont fait un premier pas. Enlevez le prix plancher sur l'essence. Commencez à enlever des affaires de même. Vendez la SAQ, démembrez la SAQ, il y a une grève qui finit pas, profitez-en pour ça, démembrez ça. Enlevez les histoires que les restaurateurs doivent prendre une caisse de bière à 88$. Laissez-le l'acheter la caisse de 60 canettes chez Costco à 84$ au lieu d'avoir le même prix pour 24 canettes. Ou direct chez Labatt. Ou direct chez Labatt. Même chose avec le vin. Ça veut faire affaire qu'un producteur en Italie directement ou encore une distillerie québécoise où la vodka vendue dans le resto, c'est telle distillerie de Beauport qu'il a fait puis il a payé 15$ le 41$ puis sacrement les verres qui arrivent sur la table ils coûtent 7$ ou 8$. Puis la poutine, parce que tout a baissé puis il n'y a plus de taxes de vente sur la bouffe même la bouffe préparée la poutine on est capable on enlève parce que tu sais je prenais le food professor hier aujourd'hui puis Sylvain Chaux il disait que les prix de la bouffe qui ont monté dans les dernières semaines et les derniers mois c'est toute la bouffe qui est reliée à la gestion de l'offre le poulet les oeufs le lait le fromage etc. c'est le gouvernement qui fait augmenter les prix de la bouffe si on enlève tout ça puis du fromage en grain il y en a un petit gros sac au dépanneur à 3$ puis quand tu achètes une bière dans un bar et te calisse un sac de pinot avec du fromage dans le milieu puis tu sors de là avec une facture de 20$ puis tes chauds d'ail quasiment un peu ben moi là c'était mes années à moi là ça c'est mes années de 5 à 7 c'est mes années on était pauvres mais riches j'embarque demain matin là-dedans j'embarque demain il y a des tonnes de règlements il y a des il y a des multitudes de règlements qui sont qu'on n'applique pas puis qu'on y pense même pas qui sont là puis qu'on y pense pas mais on vit avec sans trop le savoir mais si tu mets à jouer là-dedans tu vas dégraisser à un moment donné ça me fait penser un peu à Stéphane Lachance c'est-à-dire le parti respect citoyen mais tu sais Stéphane Lachance il disait ça va être les citoyens avant les pingouins dans le sens que il y avait du sèche-cheveux en sacrament sur l'autoroute ils ont faim ils ont faim c'est ça maintenant ça va être tu sais quand c'est le cinquième tu vois en une heure là tu te dis calvaire inquiète-toi pas je roule pas je n'ai pas il y a quatre avant tout oui on le sait exactement comme les schtroumpfs qui viennent qui virent en ville pour checker les chars tu te dis Christophe arrête de checker les chars et on est correct on l'a payé on l'a payé Christophe notre parc à maille il tourne il tourne il tourne il tourne il regarde les chars il regarde les chars oui c'est ça Christonquin oui oui je ne sais pas peut-être que je rêve non non mais vous ne pouvez pas vous imaginez le nombre de règlements qu'on a ici qu'on ne se rend même pas compte que ça nous ça nous scrappe la vie c'est des tonnes de règlements des tonnes et des tonnes tu sais le prix plancher c'est la bière c'est un low brainer ça c'est n'importe quoi une place normale tu vas tu vas dans une place tu vas jouer avec du monde qui frappe des balles de golf tu vas jouer dans une place normale où ce que peut-être qu'ici on n'est pas équipé de même comme ailleurs parce qu'à cause de la température mettons que tu vas dans une place ailleurs tu t'installes tes deux gars tu vas venir trois grosses canettes de 20-11 je ne sais pas trop 22-11 il y en a six trois chacres il y en a six dans la patente ça coûte ça coûte 20$ ça peut-tu ça arriver on peut-tu non ben nous autres c'est parce qu'il y a la taxe de ci il y a la taxe de ça il y a le prix plancher il y a le prix je m'en coller ce que tu me dis c'est que ultimement je ne veux plus prendre une bière je n'ai plus le moyen je vois le verre tu sais je dis on a été élevés dans les cinq pour un on a été élevés dans les soirées les ladies night les soirées gratis pour le monde les madames tu sais c'est donc de demander un bar de faire ça il va fermer ses cosses sont bien trop élevées il est déjà fermé en fait à tel bar j'ai parlé avec un gars d'une grosse chaîne de restaurant il me dit Jeff il dit c'est l'enfer il dit c'est pas vrai 15$ le vrai le vrai montant c'est entre 20$ et 25$ le salaire minimum aurait été avec ça ça n'existe pas c'est entre 20$ et 25$ me fait crier des bêtises parce que mon assiette de poulet coûte trop cher Chris mes cosses sont débiles et tout le monde veut avoir des augmentations de salaire de plus donc là au restaurant on aime ça aller au restaurant là tu sors du restaurant quelqu'un me racontait l'autre fois je suis allé dans un hôtel on était 6 on a pris une bouteille de vin à 6 ça a coûté 800$ plus pour boire ça tu peux pas avoir de fun c'est ça je comprends qu'il y en a qui vont dire mon restaurant va bien oui mais je veux dire les gens qui vont à ton restaurant c'est 5% des gens qui peuvent y aller les autres sont obligés de rester à la maison puis ça jette des patentes congelées écoute la TV c'est pas le but c'est pas ça le but mon père dixième quand on jouait au hockey jeune notre père dixième toujours m'a rappelé on allait dans une sorte de restaurant mais quand on allait jouer à Alma Alma et à Saint-Bruno on passait toujours par la même route on arrêtait chez Marchand je sais même pas si ça existe encore c'est un grand grand restaurant brasserie c'est un traiteur dans le temps ça je pense ok mais ça existe-tu encore dans le coin de chez Marchand je pense que ça existe à Saint-Bruno je pense que ça existe encore écoute là j'étais probablement Bantam midget les dernières années que j'ai mangé chez Marchand avec le père dixième on avait une niqueur dans un verre un petit pain une petite salade des frites une cuisse puis notre père dixième c'était quatre dollars tu sais j'ai pas 150 ans en fait c'est que t'es rendu à un point où est-ce qu'il y a plusieurs moi la façon de le mesurer quand tu mets les années de même c'est un peu plus tough mais moi la façon de le mesurer c'est toujours la façon suivante l'employé qui te l'a servi il faut qu'il travaille combien d'heures pour se payer ton assiette oui ça c'est un christy de bonne façon de regarder ça puis probablement qu'à l'époque de tes affaires c'était 4 piastres on devait parler de 15 à 20 minutes pour se payer un repos ouais aujourd'hui on se bouait faites le calcul puis on est dans pas loin d'une heure de travail pour se payer un repos on est une heure peut-être une heure et quart dans certains si tu prends le 12 pouces avec telle viande c'est 27 piastres ouais vu de même puis c'est tout le temps la bonne façon de le voir c'est combien l'employé au bas de l'échelle parce que souvent le serveur de restaurant va être au bas de l'échelle dans des restos économiques bien combien d'heures lui il faut qu'il travaille pour venir s'asseoir à ta place puis ça ce temps-là il est vraiment important parce que ça te permet même de comparer les juridictions au fil du temps puis tu te rappelles à un moment donné à Radio X on avait parlé d'un petit voyage à Floride que j'avais fait puis j'avais fait le saut parce que j'étais allé au Shadr puis il y a encore des gens qui se foutent de ma gueule sur ces réseaux sociaux parce que c'est un resto selon eux qui est bien cheap puis qui est bien let puis tout ça puis c'est de la grande gastronomie j'avais dit alors que je n'avais pas dit à l'époque que c'était de la gastronomie j'avais dit j'avais fait un soin en sacrifice quand j'avais fait la facture faire manger la famille au complet avec deux drinks Shadr là juste pour le monde c'est la gang c'est la gang de c'est la gang de Olive Garden qui ont fait une place où tout est fait from scratch ok c'est la patente donc tout est fait sur place il n'y a pas de sauce qui arrive faite dans une usine au New Jersey ou telle affaire c'est c'est du scratch kitchen c'est des repas traditionnels c'est du poulet frit c'est des patentes c'est un très beau restaurant c'est un restaurant familial avec des repas traditionnels mais c'est bien correct c'est un méga souci en passant la compération aux Normandins quand même pas mal c'était très simple les prix étaient bons ce qui est encore le cas quand même aux Normandins mais tu sais t'arrives puis tu comparais ça j'ai capoté la facture puis là je pensais au salaire de la serveuse elle pour venir s'assurer avec sa famille combien d'heures il faut qu'elle travaille Christy ça m'a coûté 45$ avec deux bières oui faire manger une famille au complet j'étais là je me suis informé pour le fun le salaire minimum dans combien puis tout puis la fille elle gagnait 16$ oui il y avait 3 heures de travail pour amener sa famille au complet c'était faisable parce que souvent les canadiens ils disent le taux de change c'est pas la bonne question mais non combien de temps l'employé doit travailler pour amener pour avoir son repas puis pour son repas à elle toute seule évidemment si on oublie sa famille elle était dans une zone même si elle prenait une bière elle travaillait moins d'une heure de travail quand même ben oui puis elle avait son repas puis une bière fait que t'arrives dans plusieurs restos au Québec puis tu compares ça tu dis ok la serveuse combien d'heures il faut qu'elle travaille est-ce qu'on est en bas d'une heure dans un resto assis comme ça pas en tout faut pas aller au Saint-Hubert puis que la serveuse elle veut travailler en bas d'une heure pour être là mais tu mets quelque chose sur Twitter X qui parle de prix c'est toujours un hit moi j'ai fait j'ai fait un tweet j'ai 24 500 vu c'est mon record j'ai jamais eu ça de ma vie 24 000 t'as même pas insulté personne pas tout j'ai juste mis Pat La Liberté a pogné un million en fin de semaine moi oui il a fait une histoire qui a touché à la France sur la sur la sur la madame à Cannes avec sa robe de Jésus la robe de Jésus oui il a frappé le gros lot donc t'as eu 24 000 oui je fais un message parce que c'est un pirate qui est en vacances en Espagne il est allé dans le nord en France puis dans le nord d'Espagne puis il m'a envoyé un message je suis là peut-être à faire je suis en vacances il m'a envoyé un petit message moi ce que j'ai fait c'est que j'ai remis le message du gars sur mon Twitter la clique du plateau parle de moi qu'est-ce qu'il y a on a mais qu'est-ce qu'il a fait c'est comme un genre de cave pourquoi on est tout en cave non non ce que je veux dire mais c'est quand même pourquoi il dit que c'est grave dans le sens que si tu dis que c'est pas cher là-bas oui mais c'est cher pareil c'est en euros telle patente il y a du monde qui dit oui mais là j'étais allé à Barcelone j'ai pris une bière sur la Rambla la bière m'a coûté 5 euros tu veux partir de la merde mais tu sais moi le gars il m'écrit mais pourquoi le boue je comprends pas oui c'est pourquoi la gauche défend des grosses factures c'est eux autres qui devraient être en guerre contre les grosses factures contre les les chaînes et les restaurateurs qui s'en mettent plein les poches c'est eux autres qui devraient être en crise pas nous autres le gars il m'écrit pourquoi ils défendent ça eux autres le gars il dit je suis à Manresa Manresa c'est à côté de Barcelone c'est deux villes l'une à côté de l'autre c'est une belle ville c'est le coquin c'est le fun ok Manresa c'est parfait il dit je suis là il dit on est assez à une table il dit on prend 4 baguettes jambon fromage tomate pas tant de choses ok 4 sandwich 4 sandwich 2 peintres de bière 2 drinks avec alcool pour les filles les genres de punch de drink un coke après ça des chips des olives je vais dire à un moment donné il dit le boss qui est en train de faire les sandwichs il dit attends un peu il manque de pain il traverse la rue il va chier du pain il revient il fait un sandwich il avait avec la facture de 17 euros 2 grosses peintres de bière 2 drinks avec alcool un coke 4 sandwich comment la gauche peut se défendre ça puis aller faire un pause sur si tu en ferais un pause sur le site de l'Espagne en Espagne les salaires sont tels pris tu compares l'Espagne avec ici c'est moins gong moins cher qu'ici mais les gars c'est logique tu peux sortir je sais de l'Espagne ok surtout que le fou qui est là en ce moment le premier ministre sur un malade mental mais l'affaire c'est que oui c'est un pays socialiste oui comme les plusieurs pays européens mais le point parce qu'ils veulent pas le comprendre le point le point il y a une chose c'est que la personne de classe moyenne j'y connais les personnes de classe moyenne parce que ma soeur habite un quartier de classe moyenne pauvre pas un pas un à l'habit d'un quartier de classe moyenne pauvre à quatre rues de chez eux c'est un quartier assez pauvre même pas mal pauvre ils ont pas de sécheuse pour sécher le linge on t'entend-tu c'est assez pauvre je regarde ce monde là qui vive je vis avec eux autres j'ai passé tellement de temps avec eux autres ils vivent beaucoup mieux que nous autres bon voilà c'est oui le point je parle avec le bonhomme le bonhomme ma fille elle a étudié il est rendu à l'onde est-ce que tu t'ennuies d'elle je m'ennuie pas d'elle je vais voir tous les mois le gars qui arrive il vend du pain ce type des olives il va voir sa fille tous les mois oui mais combien ça coûte Ryanair là ça coûte rien puis le bonhomme là le bonhomme là il mange au restaurant quatre cinq fois par semaine plus de Yann Sénéchal sur notre version Prime on a été gâtés Jerry il n'y a qu'une affaire c'est qu'on n'a pas eu le temps d'avoir la boîte une boîte on l'a où qu'on veut la boîte je sais je sais mais les gens aiment la boîte ils aiment en plus ils aiment Jerry de la boîte mais ils aiment en plus la toune de la boîte ils aiment ça mon champ donc demain une boîte promis avec autant sur le Prime que sur le live avec notre ami Jerry et demain qu'est-ce qu'on a demain on a eu Réjean aujourd'hui donc demain c'est Adlib oh yes hey la gang du live thank you si vous voulez avoir plus de podcasts aujourd'hui allez vous inscrire sur radiopirate.com see ya demain 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 bye 100% pirate pirate radio pirate pirate as you got like them